Merci pour cette belle introduction. Donc, c'est la gare? Est-ce que tout le monde est correct? Ça va bien? Oui? Oui, OK. Oui, absolument. Donc, pour les questions, on a décidé de faire ça à la bonne franquette. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. On va avoir du monde avec des micros. On va les prendre à fur et à mesure. Je vais quand même avoir des petites périodes pour qu'on puisse arrêter. Mais si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, arrêtez-moi, ça me fait plaisir. Je suis capable de reprendre mon flow. Il n'y a aucun problème. Donc, ça va super bien aller. Je ne suis même pas inquiet. Attendez d'avoir le micro. Oui. C'est ça. Donc, pour les gens qui sont en streaming, ici, on va attendre pour les questions, d'avoir le micro pour être sûr que vous les entendez. Donc, c'est la gare des codecs. Je n'étais pas au courant. Il y a quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Donc, j'ai dit qu'il faut que j'en parle dans les slides. Donc, si vous êtes allé à IBC, c'était partout. Du moins, il y en a eu. Il y avait une bonne couverture médiatique. HEVC, AV1, c'est la guerre. Si vous lisez n'importe quelle chronique sur le broadcasting ou autre, la guerre des codecs. Encore la guerre des codecs partout. Donc, il y a vraiment une guerre. Celle-là, c'est mon préféré. Vraiment, l'auteur s'est donné. Il s'est vraiment donné son article qu'il voulait. Ça fait que, oui, non, mais c'est quelque chose. Donc, quand on voit tout ça, c'est facile d'être mélangé. C'est facile d'être submergé là-dedans et de penser qu'il y a vraiment une guerre. Et un peu le but de la présentation ce soir, ce n'est pas de vous vendre AV1, mais c'est juste vraiment d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe, de développer un point de vue critique face à ces articles-là. Il y a du bon dans ces articles-là. C'est sûr qu'il y a du hype aussi pour vendre le produit, vendre les abonnements, vendre les choses. Il y a quand même du bon là-dedans. Puis, pour plusieurs ici, je pense que c'est vraiment de guider la prise de décision. Donc, ce n'est vraiment pas un cours sur AV1 que je vais donner ce soir, mais plus des hints ou vraiment l'instinct ou le point de vue haut niveau pour dire, OK, c'est quoi les décisions qu'on va prendre face à AV1? C'est quoi ça, AV1? Comment ça marche? Comment ça peut nous aider à atteindre nos objectifs? Donc, c'est vraiment avec ça que je veux que vous repartiez. Donc, ça tombe bien, j'ai ma bio. Donc, je suis chercheur en compression vidéo. Je suis co-auteur du format AV1. J'ai travaillé sur plusieurs parties du format en tant que membre de l'Alliance. J'ai été étudiant à l'ETS. Donc, très content de savoir que ça va bien avec les relations avec l'ETS. Donc, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, mon doctorat là-bas. Si vous avez des questions sur l'ETS, je suis une bonne personne pour répondre à ça. J'ai fait de la recherche là-bas. J'ai publié des brevets et des articles à l'ETS. Présentement, je suis consultant, je travaille pour plusieurs compagnies, entre autres, présentement, Two Orioles, qui est un fournisseur, un fabricant d'encodeurs VP9 AV1. Donc, je baigne là-dedans tous les jours. Je suis chercheur pour eux. On essaie de repousser les limites de ce format-là. Je suis co-concepteur de David, ou DAV1, qui est le nouveau décodeur qu'on vient de lancer pour AV1. C'est le plus rapide. On est un facteur de deux plus rapide que le décodeur de l'Alliance. On est vraiment content. On a une plateforme multithread vraiment bien. Présentement, on est en train de se rendre à du 4K temps réel, décodage logiciel. Notre objectif, c'est de se rendre à 8K en logiciel. Pour ceux qui ont déjà essayé 8K en logiciel, ça fait beaucoup de petits pixels à traiter. Souvent, dans le passé, on a dit que ça, c'était le domaine des décodeurs matériels ou des décodeurs hardware. On essaie de percer là-dedans en allant chercher le plus possible les processeurs. On travaille là-dessus. Donc, un petit peu sur moi. Donc, le plus long match pour ce soir, on va regarder un petit peu c'est quoi l'Alliance. Donc, AOM, c'est quoi ça? C'est qui les membres? Comment ça marche? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Après ça, on va regarder AV1. Est-ce que c'est trop lent pour le temps réel? Je me suis dit, tout le monde fait des présentations sur AV1. On va essayer d'innover. Tout le monde pense que c'est super lent, que c'est super lourd, que ça ne marchera jamais en temps réel. Je me suis dit, quel bon sujet pour une présentation. Challenge, je vais être là. Je me suis dit, pour des diffuseurs aussi, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec AV1 dans le temps réel. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir? C'est sûr que pour l'instant, on s'est concentré du niveau d'AV1 vraiment plus sur le streaming. Mais comme on va voir, il y a aussi des objectifs pour le temps réel. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. On va parler d'un grand secret de l'encodage entre vidéos temps réel. Donc, c'est quoi les grands secrets? Comment ça marche? C'est quoi la différence entre du vidéo temps réel et du vidéo pas temps réel? Et ça, ça va nous permettre de comprendre un peu c'est quoi les outils qu'il y a dans AV1 qui vont nous aider dans le contexte sénariel. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans les produits, dans les encodeurs, décodeurs AV1 que vous allez avoir peut-être à considérer dans un achat ou quelque chose comme ça. Donc, allons-y un peu pour l'Alliance. Moi, j'ai rejoint l'Alliance en 2016. Mais avant ça, jadis, au commencement, il y a eu les membres fondateurs. Donc, les membres fondateurs, c'est un petit peu, c'est un nom qu'ils ont donné, mais je trouve que c'est un peu mélangeant parce que le problème, c'est que Apple nous a rejoint quand même relativement tard pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé et Facebook aussi. Donc, membres fondateurs, vous voyez plus ça comme sponsor platine. C'est vraiment plus ça. Ça, c'est un nom qui est comme platine. Donc, on a plusieurs compagnies là-dedans. Et c'est pour ça que je trouve ça drôle un peu qu'on dise, ah, c'est la guerre, parce qu'en fait, beaucoup de compagnies que vous voyez là ont été, sont soit impliquées dans HEVC ou dans les formats MPEG, IQ, etc. Et où, si ce n'est pas le cas, sont des très gros clients, des très gros consommateurs de ces formats-là. Et ce qui est arrivé, malheureusement, c'est que quand HEVC est sorti, il y a eu comme des arguments ou des gens qui ne s'entendaient pas trop bien à savoir un peu comment on allait charger pour ça. Et ces compagnies-là, qui des fois déploient à des échelles assez considérables, quand on arrivait avec les modèles de prix qu'on proposait, bien là, ça devenait des montants tellement grands que pour eux, c'était pas soutenable. Puis ils se sont, je ne dirais pas que se sont sentis trahis, mais ils se sont sentis en disant, nous autres, soit qu'on est membre ou qu'on est des gros consommateurs de votre produit, puis là, vous nous traitez un petit peu comme si c'était nous autres les méchants, parce que là, on a des systèmes à grande échelle comme ça. Et comme je vous ai dit, en fin de compte, si on commençait à faire, c'est de dire, OK, correct, on va prendre une enveloppe, on va mettre plein d'argent dedans, plein, plein, plein d'argent dedans. Puis ça, ça va être ce qu'on va payer pour HVC, OK? Et quand le monde va venir cogner à la porte, bien, on va prendre de l'argent dans l'enveloppe et on va en donner. Puis là, on va emmener, l'enveloppe était vide, puis là, le monde continuait à venir cogner à la porte. Puis là, ils ont fait comme, bien là, ça nous coûte tellement cher, cette affaire-là, qu'on pourrait peut-être en faire un nous-mêmes, puis le mettre libre de droit, puis le mettre gratuit, puis en fin de compte, bâtir un écosystème autour de ça. Donc, c'est ça qui est arrivé. Pour ceux qui se le demandent, aujourd'hui encore, on ne sait pas c'est quoi, combien ça coûte HVC. On ne sait pas combien ça coûte. Donc, c'est quoi les redémances là-dessus, on ne sait pas, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard. Il y en a qui n'ont pas, toujours pas annoncé leur prix. Puis pour vous donner une idée, HVC, c'est sorti en 2013, OK? 2012-2013, ça. Donc, ça fait un bon 5 ans que c'est là. Fait que là, tu as quelque chose qui est 5 ans en production, que tu te dis, « Bien, je ne sais pas combien ça va me coûter. » Il y a tout le temps du monde qui cogne à la porte pour en voir un petit peu plus. Donc, ces membres-là, se sont décidés de partir de la forme. Et à ça, se sont ajoutés d'autres membres, ce qu'on appelle des membres promoteurs. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une diversité qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Donc, moi, mon exemple préféré, c'est le petit compte que vous voyez là-bas, Vidéolan. Vidéolan fait partie de l'association. Donc, VLC, le lecteur médias, fait partie de ça. Et ça, c'est vraiment bien parce que, veut, veut pas, ils ont un impact majeur sur le déconnage vidéo. C'est le player qui joue tous les formats. Et ces personnes-là ont une expertise, ils sont très compétents. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on a pu les amener à l'Alliance et qu'ils puissent partager leur point de vue. Ça fait des drôles de débats. Des fois, c'est des gens qui ont des différentes façons de débats que ce qu'on est habitué de faire plus standard, plus rigide. Mais je pense que ça a donné vraiment des bonnes choses. Ça fait que c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un mélange hétérogène des compagnies dans l'Alliance. Donc, c'est vraiment pas pour ceux qui... Parce que souvent, VP9, qui était le format précédent, le format vidéo précédent, était souvent associé à Google en majorité. Et là, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a vraiment plus que juste Google qui est dans cet effort-là. Donc, c'est sûr que les diffuseurs Internet, donc le monde qui font du streaming, Netflix, Apple, Amazon, Google, Facebook, sont une grande partie, une grande influence dans l'Alliance. Et c'est intéressant de voir que de leur côté, ils ont livré. Donc, présentement, si vous allez sur YouTube, là, si vous cliquez sur le lien, ah oui, en passant, il y avait un lien au début de la présentation, au début de la soirée. Il va être disponible aussi plus tard si vous voulez aller chercher les slides pour suivre ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de liens. Donc, vous pouvez aller voir les histoires derrière les faits que je vais pointer. Mais ça peut être vraiment intéressant. Donc, il y a YouTube qui a mis ça en production, donc ils ont vraiment livré. On n'avait même pas encore fini le développement. On est encore en phase un peu recherche expérimentale. Ils avaient déjà commencé à intégrer ça dans leur pipeline. Ils avaient déjà commencé à nous donner du feedback. Et ils ont été les premiers à mettre ça en place. Donc, vraiment, c'est bien pour YouTube de ce côté-là. Donc, présentement, si vous allez sur YouTube, si vous cliquez sur le lien suivant, vous avez déjà une liste de vidéos. Ils sont déjà encodés en AV1, ils roulent déjà en AV1. Et, parenthèse, par rapport à ça, j'ai vu beaucoup d'analystes qui ont envoyé des rapports ou qui envoyaient des messages en disant, « Ah, bien, vous savez, AV1, c'est plus quelque chose d'expérimental pour Google. Probablement qu'ils vont se rabattre sur HEVC en temps et lieu, parce qu'il y a vraiment comme un gros momentum hardware autour de HEVC. » Ce qui est vrai, il y a plein de télés qui supportent HEVC. Mais, en fin de compte, ce que Google a dit, la réponse est claire, c'est qu'eux autres, ils sont all-in. Donc, pour eux, c'est sur la plateforme YouTube et ils sont prêts à perdre de l'argent pendant plusieurs années pour que ça marche. C'est pour vous donner une idée que si c'était ça, votre stratégie, ou si vos analystes vous disaient ça, malheureusement, ce n'est pas ça qui va se produire. Donc, HEVC, pour eux, c'est plus une béquille pour se rendre ou qu'ils veulent se rendre et où qu'ils veulent aller, c'est AV1. Donc, YouTube, AV1 est déjà en production. Facebook, on était vraiment surpris. Ils nous ont sorti ça en production aussi très rapidement. Donc, il fallait cliquer sur le lien, voir leur blog, ils ont des vidéos. Et il y a Netflix aussi qui très rapidement l'a mis dans leur pipeline. Donc, on était content aussi d'avoir du feedback. Ils ont fourni beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de présentations sur Internet que vous pouvez aller voir de Netflix qui parle justement de leur intégration, des résultats qu'ils ont eu jusqu'à présent. Si vous cliquez sur le lien qui est là, vous allez voir leur page de test avec des vidéos. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de regarder. Le lien est là, c'est vraiment intéressant. entre nous, spéculation, ils nous ont dit Q4 2018, ce qui est probablement là. Et moi, je pense que ça risque d'être les vidéos HDR sur PC et console. Donc, probablement que si vous écoutez quelque chose sur une console ou sur un PC pendant le temps des fêtes, c'est peut-être de l'AV1. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas d'informations. C'est une parenthèse comme ça. Peut-être. Qui sait? Donc, tout ça pour dire que l'AV1 est vraiment déployé. Et c'était, si on veut, l'étincelle que ça prenait pour que les autres suivent. Donc, maintenant qu'il y a des services qui envoient l'AV1, donc il y a de l'AV1 sur YouTube, il y a de l'AV1 sur Netflix, il y a de l'AV1 sur Facebook, on s'attend à ce que les fabricants matériels livrent eux autres aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose de vraiment intéressant dans l'Alliance. On a eu à interagir avec des fabricants matériels et ça nous a vraiment donné un autre perspective qu'on n'avait pas avant. Donc, pour vous donner une idée, VP9 a vraiment été fait et conçu pour tous les encodeurs logiciels, décodeurs logiciels. Et quand nos amis Intel, ARM, sont arrivés, ils nous ont vraiment donné du feedback qui était un petit peu différent. Ils ont fait changer beaucoup de choses, ce qui fait que l'AV1 risque de coûter beaucoup moins cher à mettre sur des puces, risque de prendre beaucoup moins d'espace, donc de la surface sur les puces, et va être beaucoup plus… on va être capable d'aller beaucoup plus loin avec son encadre de produit là-dessus. Donc, AV1 a vraiment bénéficié de ça. Donc, il y a beaucoup de feedback qu'on a eu. On a plein de Broadcom aussi et autres qui nous ont fourni beaucoup d'informations. Donc, ça a vraiment permis d'améliorer le format. Et ça fait en sorte qu'on s'attend vraiment à ce que ça soit supporté. Il y a beaucoup de compagnies là-dedans. Il y a beaucoup de compagnies que vous connaissez qui découlent de ces compagnies-là. Donc, les processeurs d'ARM sont utilisés dans plein, plein de produits. Donc, eux risquent d'avoir ça dans… Par exemple, admettons Qualcomm, qui n'est pas un partenaire, utilise beaucoup des processeurs ARM. Il faudrait qu'ils décident de l'enlever s'ils ne veulent pas l'utiliser. Donc, on pense que ça risque d'aller dans plusieurs produits comme ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on prévoit? Donc, présentement, il y a des FPGA qui sont en mode prototype ou embryonnaire pour de l'AV1. On va en parler un petit peu de ce qui s'en vient de ce côté-là. C'est intéressant. Et donc, probablement qu'en 2019, on devrait voir les premiers FPGA commerciales disponibles pour le décodage AV1. Pour ce qui est du CPU et GPU, donc les processeurs graphiques et les processeurs conventionnels, probablement qu'on parle vers 2020. Donc, on a eu certains retards, malheureusement, dans l'élaboration du format AV1, ce qui a fait que je pense qu'on a manqué la fenêtre pour la production de puces de 2019 chez nos partenaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense. Donc, probablement qu'on va plus se retourner vers 2020. Donc, ça veut dire dans les processeurs, dans les processeurs de votre ordinateur, dans vos cartes graphiques, possiblement dans vos téléphones, vos tablettes, on va avoir des décodeurs matériels AV1. Donc, ça, ça va être intéressant. Et bien sûr, peut-être pour ce qui vous intéresse, si c'est dans les téléviseurs intelligents bientôt. Donc, ça, ça peut être intéressant parce que là, on a vraiment un codec qui va être déployé massivement, qui va être disponible et qui a plusieurs compagnies derrière. Donc, un point qui est souvent méconnu pour AV1, c'est justement qu'il y a un intérêt aussi pour la vidéoconférence. Donc, ce n'est vraiment pas juste un format qui est gros, qui est lourd, qui est destiné pour le streaming, pour les YouTube, Netflix et autres. On a plusieurs membres de l'Alliance qui, dans AV1, cherchent un décodeur ou un encodeur ou une solution vidéo pour la vidéoconférence. Vous les voyez ici. Donc, on parle de FaceTime, qu'on parle de Skype, qu'on parle de Hangouts, qu'on parle de WebEx. C'est tous des produits qui, potentiellement, vont intégrer AV1 qui peuvent le faire. Concrètement, ce que je trouve courant, c'est qu'il y a du travail encore présentement pour mettre AV1 dans WebRTC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement très bientôt, si vous utilisez une solution de vidéoconférence à l'intérieur de Chrome et que vous parlez à quelqu'un d'autre qui aurait un autre client Chrome et que ça passe par WebRTC, probablement qu'on passerait à AV1 pour faire ça dans quelque chose de très bientôt. Donc, AV1 est pas mal partout autour de nous. Donc, j'ai parlé de Chrome. Ça nous amène aux fabricants de furteurs. Donc, ça, c'est vraiment une des percées majeures d'AV1 ou d'AOM. C'est qu'on a réussi à rapatrier tous les fournisseurs ou les fabricants de furteurs. Ça, ça a tout le temps été, si on veut, une des divisions qu'il y avait. On avait Apple et Microsoft d'un bord, maintenant qu'H264. On avait Google et Mozilla de l'autre bord avec VP9, VP8. Et là, maintenant, on sait, les fabricants de furteurs se sont engagés à livrer AV1 avant la fin de 2018. Et ça, je suis vraiment content d'être ici à ce soir pour vous dire qu'ils ont réussi. Ils ont vraiment livré la marchandise. C'est déjà dans Chrome. Donc, si vous avez Chrome, une version au-dessus de 70, vous l'avez déjà. OK? La semaine passée, j'ai mis à jour mes slides juste pour ça. La semaine passée, Microsoft l'a sorti sur le Windows Store. On est en version bêta, mais ça s'en vient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous installez ça sur le Windows Store et que vous roulez dans Edge, Edge va être capable de lire de l'AV1. Ça, c'est vraiment bien. Firefox ont été les premiers à l'intégrer, mais il est toujours, puis même présentement, il est encore caché derrière un paramètre de configuration qu'il faut aller activer. De ce que je comprends, en décembre, ça devrait être mis par défaut. Donc, il y a une version de Firefox qui s'en vient en décembre. Donc, on espère que ça va être le cas. pour les fans d'Opera qui disent « Hey, tu ne me parles pas d'Opera? » Genre 0,1 % du marché. Ils utilisent Chrome. Donc, Chrome, ils ont déjà AV1 dans Opéra pour les fanatiques d'Opera qui sont là. Safari, bien c'est sûr, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc, pour la diffusion, ce qui nous intéresse peut-être ce soir, c'est quand même intéressant, la BBC nous a rejoints dans l'Alliance. Ils nous ont fourni du feedback intéressant. On essaye de faire un format qui est intéressant pour les diffuseurs. C'est un appel à vous en même temps. Si vous voulez vous impliquer, si vous voulez nous donner du feedback, si vous voulez participer à ça, faire du mieux ou faire en sorte que ce format-là réponde à vos besoins, vous pouvez le faire. C'est un processus qui est ouvert. C'est un processus que vous pouvez rejoindre. Membre platine, ça coûte un peu cher, mais sinon, membre promoteur, c'est sensiblement le même prix qu'empeg. Ce n'est pas la même façon que c'est payé, mais sensiblement, ça coûte à peu près la même chose. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Il est vraiment possible de changer les choses, de proposer des affaires. Même si on est 1.0 présentement, on travaille à tout ce qu'il y a autour du codec, que ce soit la façon qu'on va mettre ça à l'intérieur d'RTP, que ce soit les formats comme ISO-BMFF. Donc, comment on va faire ça? Il y a encore beaucoup de travail qui se passe de ce côté-là. Donc, si vous regardez, si vous voulez diffuser, donc le pitch un peu pour les diffuseurs, c'est de dire, avec AV1, il va y avoir le support matériel, il va y avoir le support des furteurs, il va y avoir le support d'un télé. Donc, on a vraiment une opportunité d'avoir un codec pour tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu avant. Parce que le web, on tout le temps était un peu séparé. Donc, si vous aviez une solution, admettons MPEG, et que vous décidiez d'aller vers le web, souvent, il fallait convertir, il fallait supporter plusieurs formats. Donc, ce qu'on dit, c'est au lieu d'avoir cette mentalité-là, de dire, on prend notre vidéo, à l'interne, on le travaille d'une certaine façon. Puis là, quand c'est le temps d'aller sur le web, on le passe dans une boîte, on le transforme complètement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Des fois, c'est fait ailleurs. Là, on vous dit, bien, vous pouvez utiliser AV1, puis on espère être capable que ça réponde à tous les besoins que vous avez dans votre workflow. que vous n'avez pas besoin de changer d'un format à l'autre, d'avoir des pertes de qualité, d'avoir des pertes d'efficacité, d'avoir des coûts de traitement reliés à ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et le point que je voulais faire là-dessus, c'est, si, j'avais parlé tantôt du fait que l'écosystème était hétérogène, qu'on a VLC, on a aussi Vimeo, qui est vraiment intéressant parce que Vimeo, pour ceux qui les connaissent, c'est quand même un petit joueur. Ce n'est pas un très gros joueur à la YouTube, à la Google, puis ça prend ces joueurs-là qui sont plus petits, qui donnent de l'input, qui donnent du feedback parce que sinon, la réalité dans ces meetings-là, ce n'est pas la même réalité que nous autres parce que là, on a des personnes qui travaillent pour des compagnies qui ont des ressources quasi infinies qui se parlent. Et pour eux, que ça prenne deux semaines en cas d'un vidéo sur une ferme de 10 000, 30 000 serveurs, ce n'est pas grave. Mais pour vous, si vous diffusez ça en ligne puis que c'est vos dollars que vous mettez parce que vous louez ces machines-là à un fournisseur ou le CDN ou autre, ça peut devenir important, ça devient important. Donc, c'est important de s'impliquer là-dedans pour faire ça. Puis, je suis content que Vimeo ait donné du feedback puis c'est important que d'autres mondes s'impliquent aussi. Et l'idée, c'est que là, on s'en va vers le 4K, là, on s'en va vers l'HDR. Et moi, mon humble avis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modèles qui marchent présentement ou qui sont borderline dans le sens où on est 50-50, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ou on fait de l'argent, on ne fait pas d'argent, les pubs, des fois ça marche, ou les systèmes avec inscription, ça marche, on n'est pas trop sûr du montant. Là, ce qui va arriver, c'est que le monde va avoir des écrans 4K, des écrans HDR, il y en a déjà, et là, ils vont vouloir du contenu comme ça, et là, le modèle ne marchera peut-être plus dans le sens où pour rentabiliser les coûts de transférer puis d'encoder un vidéo 4K HDR, ça va prendre tellement de pubs qu'ils vont en avoir plus long que le vidéo. Ça ne marchera pas, là. où il va falloir monter les prix de notre système d'inscription, mais ça va faire en sorte que ça va être plus cher que la compétition qu'ils vont offrir, malheureusement, la compétition des fois qui est dans certaines compagnies qui sont là, qui offre déjà des solutions 4K HDR à des prix très faibles. Donc, en s'impliquant, on s'assure que le codec réponde aux besoins et pas nécessairement aux besoins d'autres personnes. Donc, vraiment, c'est un appel que je vous fais si ça vous tente de vous expliquer. Mais revenons à la guerre. Revenons à la guerre. Donc, ça, je trouve ça tellement drôle. J'ai décidé de mettre un petit peu, j'imagine, la guerre à l'écran. Donc, ce qu'on voit ici, c'est toutes les compagnies qui sont dans le regroupement d'HEVC, donc MPEG, IQ, etc. Et les compagnies dans l'Alliance, on voit aussi les ronds, c'est les différents regroupements de brevets ou les regroupements pour la propriété intellectuelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez des produits HEVC, vous devez donner de l'argent à ces trois entités-là. Véloz Media, Médias, qui n'ont toujours pas donné, qui n'ont toujours pas émis la liste de prix après cinq ans. Donc, eux, à un moment donné, ils vont sortir le prix. Vous allez savoir combien ça va vous coûter. Il va falloir les payer. Donc, s'il y a des amis d'Erexion de Montréal, on les salue. Vous pourriez nous donner la liste de prix. Ça serait vraiment bien. après ça, si ce n'est pas assez, toutes les autres compagnies qui sont là ont de la propriété intellectuelle, n'ont pas rejoint un des trois groupes et peuvent venir cogner à votre porte pour dire, vous nous devez des sous, c'est notre propriété à nous. de l'autre côté, il y a l'Alliance. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai de la misère à dire que c'est une guerre, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui sont des deux bords. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, admettons que je suis chercheur pour une de ces compagnies-là, peut-être que lundi, mercredi, puis vendredi, je travaille sur l'Alliance, puis mardi, puis jeudi, je travaille pour HEVC ou je travaille sur VVC qui est le prochain format dans cette famille-là. Et c'est vrai, il y en a qui sont bons à qui je parle, c'est carrément ça qui se passe. Tel mois, c'est le meeting ITU, puis tel autre mois, c'est un meeting de l'Alliance. Donc, ce n'est pas une guerre parce que côté recherche, côté ingénieur, c'est le même monde, c'est la même gang. Où que ça change, c'est les compagnies qui gravitent autour de ça ou les compagnies qui, c'est quoi le mot gentil, qui demandent de l'argent pour leur propriété intellectuelle sans nécessairement avoir contribué ou sans nécessairement vendre des produits. D'où le modèle d'affaires est vraiment sur la propriété intellectuelle. Ça, malheureusement, c'est un modèle qui ne fonctionnera pas avec l'Alliance. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est pas clair? Oui, est-ce qu'on peut avoir un micro en avant? l'Alliance, l'Alliance, allez-y. l'Alliance, pour aucun média, on a seulement en fait une plateforme sans... On a aussi une plateforme de la plateforme, ah oui, une propriété intellectuelle au niveau du VP9, par exemple, c'était la tête du AV1. Oui. Et cette propriété intellectuelle est affaite par Gogol, c'est pour permettre de fabriquer des chips avec le codec VP9. Alors, vous me posiez la question si l'Alliance allait aussi aller dans la même direction pour le AV1, s'il y avait quelque chose en cours, s'il y avait... C'est très difficile sur le site de l'Alliance pour l'opinédiat de voir qu'est-ce qui se passe avec la plateforme hardware? Bien, c'est sûr que pour ce qui est de la plateforme hardware comme telle, c'est sûr que nos partenaires en développent. Si je comprends bien, il peut y avoir, peut-être, des membres qui vont partager certaines parties plus ouvertement. Mais ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est sûr que Google a un intérêt à ce que ça fonctionne. Donc, j'aurais tendance à croire qu'ils voudraient aider de ce côté-là. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, donc, on va en reparler un petit peu plus tard, mais il y a vraiment une protection au niveau de l'Alliance. Donc, nous, tous les membres de l'Alliance pour joindre l'Alliance renoment ou cèdent ou partagent, si on veut, leur propriété intellectuelle par rapport au codec vidéo. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que plus des compagnies se joignent à l'Alliance, plus on devient fort parce que notre corpus de propriété intellectuelle est relativement grand. Et donc, ça fait en sorte qu'on a accès à plus de technologies parce que les technologies qui sont brevetées, quand la compagnie vient nous rejoindre dans l'Alliance, on peut utiliser cette technologie-là maintenant. Donc, ça, ça nous a permis des percées. Puis souvent, les compagnies qui ont la propriété intellectuelle dans une certaine technologie, bien, ils vont avoir une expertise aussi. Donc, quand ils rejoignent l'Alliance, ils veulent intégrer cette technologie-là avec nous. Et en échange, bien, ils la partagent à tout le monde qu'ils veulent utiliser AVA. Donc, il y a une protection, oui, pour la propriété intellectuelle. Pour ce qui est du matériel ou l'infrastructure hardware, ça, je ne sais pas présentement ce qui se passe, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui pense à ça. Puis Google, si vous dites qu'ils ont fait ça pour AVA 9, risque de continuer en même direction pour AVA. C'est bon? Excellent. Luc? Il y a une autre question là? Je vais revenir sur la propriété intellectuelle. Oui, tout va. C'est des questions là-dessus, on va en parler un peu plus tard. Oui. Un, deux? Oui. Il faut juste le montrer. Wow. Ah bon. Désolé. C'est ça, je te peux mélanger au sujet de la complexité du décodage parce que tu parlais un peu qu'il y avait comme des FPGA qui s'emmenaient pour décoder ça. Puis tu disais que ça s'emmenait sur les browsers déjà. Oui. C'est-tu très complexe comme HEVC comme en termes de décodage? On va en parler. J'ai des graphes là-dessus. Ça s'emmenait. Oui. Donc, ça va être… Tu pourras me reposer des questions à ce point-là si je réponds pas à tes besoins, mais oui, on a des analyses de complexité qui s'emmenaient. Une dernière question. Oui, allez-y. Répeignement, tu parles de vidéos évidemment. Est-ce qu'il y a de l'audio associé que vous pouvez mélanger avec autre chose que ce serait bon vous semble? En plus, ça me semblerait un bon candidat. Luc, il y a une autre question d'un auditeur qui nous écoute à travers Facebook. M. Christian Sylvain. Il nous pose deux questions. La première, y a-t-il un diffuseur qui l'utilise vraiment? Il y en a qui ne l'utilise pas vraiment. Est-ce qu'il y a un diffuseur… Est-ce qu'on parle d'un diffuseur conventionnel comme la BBC? Ah, M. Sylvain, si vous nous entendez, est-ce qu'on parle de la BBC? C'est sûr que présentement, on a fini, on a livré, je pense que c'est au mois d'avril ou mai, notre version 1.0. On a eu beaucoup de feedback de la communauté, ça fait que ça, c'était vraiment bien. Il va y avoir une version subséquente qui ne sera pas des gros changements, mais juste des clarifications sur certains points. Donc, tous les ceux qui ont commencé à faire des puces et du matériel, ça va rester compatible. Mais c'est sûr que ça s'en va vers ça. Donc, pour ce qui est des diffuseurs Internet, comme je l'ai dit tantôt, YouTube l'utilise vraiment. Facebook l'ont testé, ça devrait être dans le pipeline, je ne peux pas vous dire exactement quelle vidéo qu'il l'est sur YouTube. Si vous cliquez sur le lien ou quand vous allez plus tard pour ceux qui sont ici, allez voir ça. Vous allez pouvoir voir les vidéos qui sont vraiment. Et Netflix, moi ce qu'on me dit, c'est qu'eux autres ici sont très sérieux là-dessus. Je vais en parler un peu plus tard, mais pour faire une réponse à la question, si j'extrapole un peu dans la question, c'est présentement, on a un problème chez beaucoup de diffuseurs pour tout ce qui est HDR, dans le sens où H.264 est relativement limité de ce côté-là et le décodage matériel aussi n'est pas nécessairement partout. Ce qui fait que HEVC devrait être le candidat qu'on veut pour aller vers du 4K HDR, mais à cause des problèmes de propriété intellectuelle, ça limite relativement nos options. Donc, dans certains cas, on regarde vers l'Alliance pour dire, probablement que pour la base définition, on va vouloir rester vers H.264, VP9, quelque chose comme ça, mais pour AV1, pour le 4K HDR, l'Alliance serait vraiment AV1 serait intéressante. Donc, ça, ça se peut aussi que ça soit vers quoi qu'on s'en aille. Mais cela dit, il y a des bons games aussi à faire avec AV1 dans du SD ou dans des plus petites résolutions ou avec du 8 bits comme le nombre de bits des pixels. Oui. Vous avez parlé de vidéoconférence tantôt. Est-ce que vous avez des figures de latence au sujet du codec? Non, c'est ça. C'est quelque chose qui s'en vient. Malheureusement, je pense que je ne vous déçois pas trop. On n'est pas rendu là. Comme je vous dis, on commence à l'étudier dans WebRTC. Ça s'en vient. C'est sûr qu'on n'a pas de latence. Mais ça, c'est un autre problème. Je ne veux pas... Petite parenthèse. C'est quoi, là? Genre, tu as low latency, tu as ultra low latency, tu as full ultra low. Il va falloir arranger ça, là. Nous autres, dans les codecs, on est bien mêlés avec votre affaire. Vous avez aussi des GOP à 64 et des choses comme ça, aussi. C'est ça. Il y a du monde qui se penche là-dessus. On va en parler. C'est là vers quoi qu'on s'en va. C'est un petit peu le sujet de la présentation que je vais faire ce soir. C'est qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui est intéressant dans AV1 pour le temps réel? Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui peut moins marcher? All right. J'avance. Donc, c'est vraiment en lien avec les questions que j'ai eues. Un petit quiz rapidement. Si on regarde les boîtes qui sont là, tout le monde devrait connaître ces boîtes-là. Je pense que je n'apprends rien à personne. C'est pas mal le workflow de bien du monde ici. Vous travaillez dans une des boîtes ou vous prenez des décisions. Quand on parle d'un standard de compression vidéo comme H.264, H.E.V.C., VP9, etc., ça couvre quoi dans la boîte? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Est-ce que ça couvre tout? Est-ce que... C'est juste ces deux boîtes à droite? Oui? C'est bon? OK. Vous allez être surpris, les amis. C'est juste le décodeur. OK? C'est juste, juste, juste le décodeur. OK? Un format vidéo comme H.E.V.C. ou H.264 régit uniquement le décodeur. Donc, si vous lisez l'aspect de 600, 700 pages, si c'est long, ça fait mal, on passe à travers, vous allez voir absolument rien sur un encodeur là-dedans. On vous dit juste, voici comment tu décodes un flux vidéo, étape par étape, bite par bite. Et la protection aussi est la même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi, j'ai été gentil, je suis allé voir les amis dans les différents regroupements de propriétés intellectuelles et je leur ai donné de l'argent, j'ai fait tout le rituel là-dedans, etc., puis je dis, personne ne va me poursuivre, il y a quand même du monde qui va venir me voir si j'encode une vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui encode une vidéo ici, là, je sais, mais si tu encodes une vidéo, on va venir te voir. Si tu fais des solutions ou si tu fais des encodeurs, si tu vends des encodeurs, on va venir te voir et on va te dire, ah, mais là, ça, c'est breveté pour le décoder, mais on a aussi le brevet pour l'encoder et puis lui, bien, il n'est pas dans le standard. Donc, au niveau d'AV1, c'est quelque chose de nouveau, au niveau de l'Alliance, on veut protéger le monde sur les deux fronts. Les deux fronts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là, c'est là qu'on mélange beaucoup de monde, je le sais, dans l'Alliance, on vous livre un encodeur. Il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas, mais là, à cheval donné, OK, je ne choisis pas en monture. Non, mais c'est que on vous en livre un, mais on vous protège aussi. Puis si vous faites les choses de la façon que l'encodeur les fait, vous devriez être protégé. De vrai. Pas de la vie légale, mais c'est vrai. Si vous faites d'autres choses qui contreviennent au brevet des autres, bien là, on ne peut pas vraiment vous aider, mais l'idée, c'était de fournir une solution qui couvre en même temps l'encodage et le décodage. OK? Donc, on va un peu plus loin que les autres. Donc, où que dans HEVC ou H264 et les autres, on vous fournissait un encodeur de référence, ici, on vous fournit un encodeur de production. Si vous êtes d'accord ou pas avec le fait que vous pensez qu'il est en production ou pas, c'est une chose, mais c'est l'encodeur qui est utilisé dans YouTube, qui est utilisé par Google. Donc, il y a de l'optimisation. Donc, on a cette partie-là qui est protégée. Pour ce qui est de la question du matériel, il va peut-être avoir des solutions de ce côté-là aussi. Mais l'idée, c'est qu'on essaie de vous couvrir un peu plus, ce qui fait que si vous décidez de faire un encodeur AV1, vous allez être relativement protégé. Si vous décidez d'oeuvrer là-dedans, de fournir des services, ça devrait vous protéger. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez utiliser le format avec une confiance que vous allez faire les choses dans la règle de l'ordre. C'est sûr que si vous faites exprès pour faire quelque chose dans l'encodeur qui brise le brevet de quelqu'un d'autre, on ne peut pas nécessairement vous protéger de ce côté-là. Si vous faites quelque chose de spécial juste pour ça. Oui? Dans JPEG 2000, on ne protège pas aussi l'encodeur et le décodeur? Hé, JPEG 2000, ça, c'est une maudit bonne question. Je ne le sais pas. Wow! JPEG 2000, je ne m'attendais pas à ça ce soir. OK. Wow! OK. JPEG Excel. Je sais. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais JPEG Excel. OK, vous ne m'avez pas entendu dire ça. JPEG Excel. Vous allez peut-être vouloir aller creuser autour de ça s'il y en a qui s'intéressent à ça. AV1, ah non! On peut-tu? Non, hein? Le projecteur, il ne veut pas. OK, c'est pas grave. On va vivre avec. Donc, juste rapidement, j'aimerais ça qu'on regarde un peu, juste comme décodeur 101. Je vais utiliser beaucoup de mots. Juste qu'on s'assure que tout le monde comprend ce que je dis et c'est quoi les différentes étapes de l'encodage vidéo. Donc, ça, c'est le schéma traditionnel que vous allez voir dans à peu près tout bon livre ou tout bon article ou n'importe quoi d'un encodeur. Il n'est jamais pareil. Je pense qu'à tous les fois que je le fais, je ne le fais jamais de la même façon non plus. Cette fois-ci, je me suis impressionné. Je me suis comme, wow, il a vraiment l'air bien, celle-là. Mais l'idée, c'est qu'on commence avec l'image en haut et on va le soustraire. Et là, c'est ça le problème. Ah, merci. On va le soustraire à une prédiction. Non, hein? Il n'a pas été encodé. Non, ça se peut. Ça se peut. Darn. OK. Ce n'est pas grave. Donc, en bas, il y avait dans le bloc, pour ceux qui connaissent la vidéo, il y a prédiction intra et l'autre, c'est prédiction inter. OK. Donc, prédiction inter, prédiction intra. Donc, on va voir une prédiction inter, c'est une prédiction qui vient de d'autres trames. Prédiction intra, c'est une prédiction qui vient de la trame elle-même, JPEG 2000. Ce serait un bon exemple de prédiction intra. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut choisir entre un ou l'autre et la prédiction va monter et elle va être soustrait à l'image source. Le différentiel va sortir de la subtraction et va être transformé. Donc, quand on le transforme, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller extraire l'énergie, on veut aller la pousser en haut à gauche pour avoir plein de beaux zéros en bas à droite pour faciliter la compression. Après ça, la quantification. Quantification, on n'en parlera pas beaucoup ce soir, mais en deux mots, c'est quoi? C'est une division à laquelle on arrondit. Donc, exemple, quantification de 5 par 2, ça va être 2. Au lieu de 2.5, on enlève le 0.5. Ce qui fait que je fais la quantification inverse, je vais faire 2 fois 2, ça va me donner 4. Ça fait que là, j'ai perdu de la qualité. Donc, la quantification, c'est l'étape qui introduit la perte dans le codage vidéo. Une fois que j'ai fait ma quantification, je passe ça dans l'encodeur anthropique, ce qui va me donner les bits. Et là, le travail n'est pas fini. On pense que le travail finit là, au bit, mais on n'arrête pas au bit. On fait la quantification inverse, on fait la transformée inverse, donc on reconstruit l'image, mais avec le bruit, avec la détérioration visuelle causée par la compréhension et auquel on va venir additionner la prédiction qu'on avait faite au départ, ce qui va nous donner la reconstruction au pixel. Et là, par la suite, on va appliquer ce qu'on appelle un filtre de rehaussement. Et le filtre de rehaussement rentre en source à la prédiction. Et là, on recommence la boucle pour une autre trame. Et donc, ça, c'est les différents morceaux d'un décodeur. Ce diagramme-là où l'idée, les concepts de l'ASDM-là sont aussi vieux que moi, donc ça date de 1983, pour H120, qui était l'ancêtre de H261. Donc, mais en gros, il manquait juste le filtre de rehaussement, puis le reste, on l'avait tout. Donc, ça n'a pas évolué beaucoup, heureusement ou malheureusement. Donc, on sait que c'est une formule solide qui marche depuis longtemps. Que ce soit AV1, que ce soit VP9, que ce soit HEVC-H264, c'est le modèle qu'on utilise. Donc, ça, c'est de quoi on va parler ce soir dans différents morceaux. Donc, AV1, ça vient d'où? Ça vient de VP9 et VP10. Donc, c'est trois codecs qu'on a fusionnés ensemble. VP9, VP10, que je considère comme un codec. DALA, qui était le codec de Modula dans lequel je travaillais. Donc, c'est comme ça que je me suis ramassé dans l'Alliance. Et TOR, qui est un codec de Cisco. Donc, TOR, pour ceux qui sont familiers un petit peu avec le travail de Cisco, c'est Cisco a proposé des trucs à HEVC. Il y en a qui ont été acceptés, il y en a qui ne l'ont pas été. Mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre qui a été contribuée par Cisco et on regroupe ça dans un codec qui s'appelle TOR, qui est disponible gratuitement sur Internet pour aller télécharger sur GitHub, qui ressemble beaucoup à HEVC, je ne veux pas. Donc, il y en a qui disent « Ah, mais c'est comme une copie d'HEVC ». Ce n'est pas vraiment une copie parce que c'est, si on veut, un modèle basé sur les références ou sur une des propositions qui avaient été faites pour HEVC à l'époque. Mozilla, ce qui est intéressant, c'est que c'est un codec de recherche. Donc, l'idée, c'est vraiment cool. Les gars, ils étaient wise là-dessus. Ils se sont dit « Ok, pour ne pas avoir de problème de brevet, on va tout faire différemment que ce que les autres font. » Comme ça, on régle les problèmes des brevets. Le diagramme qui était là, il n'y a rien dedans. Ça marche. C'est vraiment cool. Ils ont fait plein d'affaires différentes. Donc, il y a eu beaucoup de débats et on a décidé d'aller avec VP9 comme la base pour AV1. Donc, on est parti avec LibVPX qui est le codec de Google pour ça. Juste pour vous donner une idée, LibVPX, c'est vraiment un monstre. Il y a 19, en termes de lignes de code, il y a 19 fois TOR dans LibVPX. Le codec TOR rentre 19 fois en termes de lignes de code à l'intérieur du code source de LibVPX. C'est pas le fun. Quand il faut que tu as modifié une ligne, tu as la charge. Mais pour être fair, là-dessus, il y avait VP9 et VP10 aussi dans le code base. OK. Donc, VP9, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format précédent de Google. C'est le format utilisé majoritairement sur la plateforme YouTube. Je sais que 100% ça n'utilise pas VP9, mais en grande partie, ça l'utilise. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si vous utilisez l'application de Netflix sur un appareil Android et que vous utilisez la fonction pour télécharger des vidéos, c'est du VP9 que vous recevez. Donc, ils ont publié un post sur leur blog là-dessus. Ça montre les résultats, les gains qu'ils étaient qu'ils allaient chercher avec ça. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, bien, VP9, si ça serait si bon que ça, tout le monde dirait que ça serait bon. » Tu sais, il me semble que je n'entendrais parler. C'est souvent un commentaire que j'ai. Ça marche pour Google et VP9, on ne s'intéresse pas. C'est drôle parce que c'est comme l'effet inverse. On dirait que les compagnies qui ont adopté VP9 se sont dit « Tout le monde pense que ce n'est pas vraiment bon mais ça marche vraiment bien. » Si on ne dit rien, on garde comme notre avantage parce que l'idée, c'est que VP9, ça va te donner quand même des performances relativement similaires à HEVC dépendant de quelle étude que tu regardes. Relativement similaires. Donc, tu es capable d'aller chercher quand même des choses intéressantes de VP9. Ça, c'est la base pour laquelle on a eu. Il y a aussi un format d'image AV1, A-V-I-F. Pourquoi ils ont gardé le V? Je ne sais pas. Il me semble que je n'aurais pas mis ça. Mais bon. Donc, on va prendre un sous-ensemble d'A-V-I-F. On va faire un format d'image avec. L'idée, ce qu'on veut, c'est surtout pour l'HDR, SDR. Ce qu'on veut aussi, c'est tirer profit du fait qu'il va y avoir plein de décodeurs matériels AV1. Donc, on a un format d'image maintenant qui s'en vient qui va nous permettre d'être décodé sur des décodeurs matériels. Donc, on pense, mettons, aux différentes applications comme Netflix. résolutions pour l'émission qu'on veut écouter. Présentement, c'est décodé, je pense, que c'est décodé en matériel ou en logiciel des fois pour avoir l'HDR, etc. Donc là, on irait vers AV1 pour ça. Et aussi, bien sûr, les fameuses petites animations kitten. Genre, parce que vous savez que les GIF ou les GIF, c'est tout rendu du MP4 maintenant. Donc là, on irait vers ça pour faire vos belles animations aussi pour vos memes sur Internet. Donc, qu'est-ce que ça donne AV1? Bon, c'est des vieilles slides. La référence est en dessous. Malheureusement, on ne la voit pas. Ça date de 2017. Le rapport de 2018 est sorti, il est payant. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais il faut aller l'acheter. Il y a plein d'autres études. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Les résultats sont relativement différents dépendant de si tu es de quel bord que tu es, si tu aimes AV1 ou si tu ne l'aimes pas. On dirait que ça a un impact sur tes résultats. J'utilise cela parce qu'il est neutre et en fin de compte, ce que j'aime de cela, c'est qu'ils ont demandé aux différentes personnes, aux différentes compagnies, envoyez-nous vos... Voici ce qu'on veut faire. Envoyez-nous vos paramètres et on va rouler exactement ce que vous nous dites. On voit d'autres études, comme on a vu certaines à IBC où il y a des paramètres. Les paramètres donnant l'encodeur, on ne sait pas d'où qu'ils viennent et on se demande « Maudit, pourquoi ils ont choisi de faire ça? » Vous voyez, c'est bizarre. En tout cas, ce qu'on peut lire ici, c'est simple, c'est que si on va avec un X264, comme notre baseline à 100%, en regardant les différents produits disponibles, AV1 va nous donner à peu près 50% de ça, ou 55% pour la même qualité, le nombre de bits. Donc, il y a vraiment un gain qui est intéressant, surtout quand on pense que c'est vraiment les coûts de distribution qui sont importants en vidéo. Donc, si vous êtes capable de réduire le coût de distribution, malheureusement, ça a eu un coût d'encodage qui est relié à ça, mais si vous êtes capable de faire ça, il y a des gains à faire. C'est sûr que c'est des gains qui s'adressent à des gens qui font beaucoup de volume. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut que les gens qui font moins de volume, les compagnies qui font moins de volume s'impliquent plus pour aller essayer de s'assurer que ce codec-là est viable pour tout le monde. Donc, comment on fait? comment ça marche? On va en parler, ça va être le sujet de la présentation, mais en gros, c'est juste beaucoup, 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 beaucoup d'outils de codage et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Beaucoup, beaucoup d'options. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On veut tous les chercher, puis quand on les cherche tous, bien c'est long. C'est pour ça que ça prend deux semaines à encoder une seconde de vidéo. C'est ça. OK. Donc, la question, est-ce qu'AV1 est trop lent pour le temps réel? Bien, ça serait assez vite si je vous dirais non. On pourrait s'en aller, mais non. Malheureusement, c'est comme l'image qu'on lui a donnée. Donc, beaucoup de monde qui entendent parler d'AV1, ils ont quelque chose comme ça en tête. Ça, c'est une étude qui a été faite par Facebook. Un de nos partenaires qui l'ont comparé à H264 et là, c'est comme, regarde, c'est 10 000 fois plus lent qu'H264. H264. Donc, ça, malheureusement, ça nous fait mal parce que ça n'envoie pas nécessairement l'image qu'on veut. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est une étude qui a été faite pendant qu'on était encore en train d'élaborer le format. Donc, on était encore en mode recherche. Le code n'était pas optimisé. Le code, on travaille là-dessus, ça s'en vient, ça améliore de jour en jour. Mais c'est sûr qu'on est encore en train d'accélérer la vitesse. Mais c'est une image aussi qui envoie comme le mauvais message. C'est sûr que si on va aller chercher 100 % de ce qu'AV1 va nous donner, ça va être dans ces eaux-là. Mais, vous n'avez peut-être pas besoin de 100 %. OK? On va en reparler là-dessus. Donc, ça, c'est quand j'ai parlé à mes amis de l'Alliance, je suis très heureux qui travaillent sur l'encoder, je leur ai dit que je leur présentais ce slide-là. Ils m'ont dit non, non, il faut que tu montes celle-là, il faut qu'on paresse bien. Je leur dis, OK, c'est beau. Ça ici, c'est les tests de performance qu'on a fait de juillet 2016 à octobre 2018, excusez, en termes de trames par minute. Ce n'est pas une unité que vous êtes habitués de travailler avec, je pense, c'est les trames par minute. Donc, on est parti, c'est une échelle logarithmique en passant, ou exponentielle, là. Mais, ça vous donne une idée. Donc, l'étude de Facebook, elle a été faite à peu près ici. OK? Et, on a figé un petit peu plus loin que ça. Puis là, après ça, on travaille sur la performance. Donc, il y a vraiment une pente qui s'en va en montant. Donc, il y a vraiment du travail qui est fait. Cette étude-là n'est pas représentative de ce que vous allez chercher dans AV1, si vous allez le chercher aujourd'hui. Mais, l'idée, c'est que l'encodeur va s'améliorer. Il y a d'autres compagnies qui sont libres d'offrir des encodeurs ou de vendre des encodeurs. Ceux-là aussi peuvent être plus rapides. On s'attend à ce qu'il y ait des compagnies qui offrent des encodeurs pour le temps réel, spécifiquement pour ça. Ça va être intéressant de voir ce qu'il y a de ce côté-là. Donc, c'est ça. L'encodeur, il est lent parce qu'on était dans notre mode recherche. Quand tu es dans ton mode recherche, tu veux vraiment aller chercher le maximum de compression possible et la performance, quelque part, ce n'est pas ce qui t'importe le plus. Quand tu es en train de tester ton code, ce n'est pas là que tu vas commencer à l'optimiser parce que sinon, ça va juste devenir très difficile à continuer de faire ta recherche. Tu fais ta recherche, tu obtiens tes résultats puis par la suite, on optimise. Donc là, on est dans la phase d'optimisation et bien sûr, le secret, on peut utiliser un sous-ensemble des outils. On n'est pas obligé de tous les étudier ou tous les utiliser ou tous les considérer. C'est pour ça que quand je suis en discussion avec des gens et je leur dis, vous savez, on a aussi un sous-groupe temps réel dans AV1 dans lequel le machin travaille fort et les font « Ah, 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 AV1 temps réel! » Tu es comme « Oui, mais non, oui, on peut juste utiliser un sous-ensemble, il faut juste trouver le bon. C'est ça que je veux faire avec vous ce soir. » Donc, le secret, si on réduit le nombre d'outils, on va aller plus vite. OK? On peut aller beaucoup plus vite. On va avoir de la grosse vitesse. Puis ça, il y a quelqu'un qui l'a compris. Ça, il y a quelqu'un qui l'a compris, c'est nos amis FPGA. Hey, 120 frames par seconde de VP9, ça, c'est… Je l'ai tellement aimé. Si vous trouvez une vidéo sur Internet, c'est tellement drôle parce que l'animation, c'est une animation, tu sais, à la base, je n'ai pas l'animation malheureusement. Puis là, elle monte lentement. Lentement. Puis là, tu te dis, elle va se rendre à 60 FPS. Puis là, elle continue. Puis elle continue. Puis le tableau, c'est les gros tableaux qui ont comme 4-5 projecteurs. Puis là, à la barre, elle fait tout le long du… C'est vraiment impressionnant. Puis là, c'est comme « Wow! des encodeurs VP9 live pour Twitch qui font 120 grammes par seconde. » Mais Twitch est un membre de l'Alliance par Amazon. Je leur ai demandé, je leur ai demandé, je leur ai dit « Ah, sont-tu cool ces encodeurs-là? » Ils disent « Ouais, un petit peu cher. » Un petit peu, un petit peu cher. Un petit peu cher. Puis ils n'en ont pas beaucoup. Ça fait que c'est pas… Oui, ça s'en vient, c'est une solution intéressante. C'est pour ça que je vous dis, moi, je pense qu'en 2019, on va voir des encodeurs sur circuit logique programmable s'en venir, donc des FPGA. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont nous offrir un sous-ensemble beaucoup plus petit des outils de codage d'AV1. Et ça, c'est souvent le côté caché un peu quand vous écoutez ces présentations-là ou quand vous regardez. On vous montre la vitesse. On se dit « C'est rapide, hein? C'est rapide, c'est AV1 ou c'est VP9 ou c'est HEVC. C'est rapide, hein? C'est rapide. » Mais il n'y a pas… Ou des fois, il y a des diagrammes de qualité, mais il n'y a pas trop sûr. Le problème, c'est ça. Oui, il y a des diagrammes de qualité, mais là, il ne te donne pas le débit. J'ai dit « Ben oui, c'est pas le problème. On va aller chercher toute la qualité que tu veux. » Pour le temps réel, ce qu'on veut, c'est la vitesse, c'est sûr. On veut de la qualité aussi. On veut du débit. On a des contraintes de débit à respecter. Donc, comment ça marche? J'ai dit « Ah, on va faire une petite slide là-dessus. Comment ça marche? » Je m'excuse pour ceux qui travaillent dans les FPGA. Je ne vais pas être gentil avec ce que vous faites. Voici comment on fait un encodeur sur FPGA. Du moins, voici comment sont faits les prototypes actuels, que ce soit VP9 ou les prototypes qu'on voit pour AV1. Donc, on prend l'encodeur logiciel. Donc, LibOm, c'est notre encodeur qu'on a pour AV1 de l'Alliance. Et là, on le passe. On enlève tous les morceaux. On enlève plein de morceaux. Et là, on utilise un outil qui va nous générer à partir de notre code C ou notre code C++ du FPGA. Et là, ça ne marche pas. Après ça, tu retournes, tu enlèves des affaires, tu repèses sur le piton, tu retournes, et à un moment donné, ça marche. Tu dis, OK, on ne bouge plus. Puis là, c'est ça. Tu as un encodeur FPGA. Tu m'excuses à ceux qui travaillent là-dedans. Ce n'est pas comme ça on est live sur Internet. Mais c'est plus compliqué que ça, c'est certain. Il y a un travail qui est ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pour ça que le monde m'a dit, tu as-tu peur des FPGA qui vont voler ta job? Mais je dis, non, mais moi, je suis au début. Vous avez besoin de nous autres. À long terme, oui, il va y avoir probablement des pures, des implementations pures FPGA optimisées. Mais pour que ça sorte vite de même, on s'en va vers un modèle comme ça. Et c'est un peu comme dans bien des choses. Il y a beaucoup de talent et il y a beaucoup d'efforts qui vont à tourner dans cette boucle-là. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant, les encodeurs FPGA. Donc, il n'y a pas le monde qui me dise, ah oui, mais ces encodeurs-là FPGA qui font des choses top secrètes, ultra sophistiquées. Non, 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 non. On parle de là, on simplifie. OK. Donc, on va aller aussi, tant qu'à parler de ça, on va parler aussi des GPU. Donc, parce que c'est tout le temps encore une autre affaire que je ne sais pas pour que le monde me dise ça. Tu n'auras plus de job, tu s'en vas tout sur le GPU, on n'a plus besoin de tes services. Merci. Bye. Les GPU sont faits pour des tâches massivement parallèles. Si tu as une tâche massivement parallèle, on a vu des poussées faites par les GPU parce que ça nous a permis de repousser des limites qu'on pensait qu'elles n'étaient pas possibles. Malheureusement, en vidéo, ce n'est pas une tâche massivement parallèle. Surtout la partie encodage anthropique qui est notre gros goulot d'étranglement. Donc, même si on peut aller plus vite ailleurs, on se fait ralentir à cette étape-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on parle des encodeurs qui sont faits sur des processeurs graphiques? Malheureusement, l'encodeur va héberger, excusez, le processeur graphique va héberger un encodeur matériel. Ce sont tellement gros, as-tu vu ça, dans l'ordinateur, c'est gros de même. Ils ont de la place pour mettre des petites puces pour encoder du vidéo et des fois, c'est des circuits logiques programmables, des fois, c'est de la propriété des designs de puces propriétaires ou autre. Mais ce qui va arriver, c'est que ton GPU va pas ou peut rouler ou va être peu utilisé quand tu vas encoder du vidéo avec. Donc, ce n'est pas des techniques révolutionnaires d'encodage qu'on roule sur un GPU. On avait de la place, on a mis une chip pour faire ça et c'est ça qui se passe. et ça a du sens parce que c'est qui la clientèle pour ça à part pour les fermes d'encodage? C'est les gamers parce que les gamers, ils veulent s'enregistrer. Tu joues, admettons, ta simulation pour conduire un camion. Ça, c'est super intéressant des gens partant. Mais tu te dis, moi, j'ai le goût d'écouter quelqu'un qui va jouer à une simulation de camion. Fait que là, lui, il s'enregistre. Mais là, si ça prendrait le GPU, la simulation de camion n'irait pas bien. Fait qu'on met une puce à côté. Elle a fait l'enregistrement. La même chose avec les CPU. Les CPU, maintenant, ils ont une partie de la surface qui est dédiée à l'encodage. Et ton GPU peut continuer à utiliser ces milliards de calculs qui ont changé le monde pour faire de la simulation de camion pour que tu puisses conduire. All right. Donc, qu'est-ce qui est important? On vous rappelait le diagramme que je vous ai montré au début? On avait encodeur, décodeur, puis je vous disais que c'était juste le décodeur qui fait partie de l'aspect. L'important, c'est de ne pas se planter sur la vitesse de décodage. Si AV1 était lent pour le décodage, ça serait fini. Parce qu'on l'a vu aussi dans l'autre diagramme que j'ai montré de l'encodeur, il y a un décodeur dedans. Fait que si ton décodeur est lent, ton encodeur, c'est sûr qu'il est lent. Puis le décodeur, malheureusement, tu ne peux pas choisir de dire, ah, ça, je ne le ferai pas. Parce que si tu décides de dire, ah, ça, je ne le ferai pas, il manque une partie de l'image. OK? Donc, les outils de codage au niveau de l'encodeur sont optionnels. OK? La vitesse d'un format, c'est la vitesse de décodage. Donc, toutes les études que vous voyez, tous les streaming médias ou autres qui vous montrent la vitesse d'encodage au setting les plus lent de l'encodeur puis qui vous disent, AV1 est trop lent pour le temps réel, oubliez ça, ce n'est pas vrai. C'est la vitesse de décodage qui est le goulot d'étranglement. C'est là que ça se passe. Pour vous donner une idée, si on regarde, il y a des chiffres pour AV1, mais on va regarder du VP9 pour asseoir. Ça, c'est FFmpeg. Je croyais que c'était bien parce que là, on a des implémentations relativement pareilles, relativement, de différents décodeurs. Donc, c'est FFH264, FFVP9, FFHVC et on a mis aussi OpenHVC là-dedans. Et ça vous donne la vitesse sur une machine pour la vitesse de décodage. OK? Et ce qui est intéressant à voir, c'est que VP9, c'est un des plus rapides. OK? Nous autres, on est parti de VP9. C'est sûr qu'on va être un peu plus lent. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on va être relativement, en quelque part, entre H264 et VP9. OK? au pire des pires, on va être en même grandeur que HVC. Mais je pense pas. Et même si jamais c'est ça qui arrive, HVC est déjà dans plein de télévisions, HVC est partout. Donc, cette vitesse-là, c'est une vitesse que l'industrie est capable de prendre. Si on est encore plus rapide, excellent, ça va juste coûter moins cher à faire. Mais à la limite, si c'est les ressources qu'on a besoin qui sont similaires à HVC, ça va être déjà en mars. Et comme je vous ai dit, dans le projet David, qui est notre décodeur logiciel AV1, qui est libre, que vous pouvez aller télécharger, on a déjà un gain de 2X sur le décodeur de l'Alliance. Donc, visiblement, il y a des gains à les faire là. Il y a du monde de FFMPEG, il y a du monde de Vidéoland, il y a plein de monde qui travaille avec nous autres. Donc, c'est super intéressant. C'est déjà de voir où ça va aller. Mais visiblement, comme je l'ai dit au début de la présentation, on s'aligne pour faire du 8K en logiciel, ce qui est quelque chose qui est très rare, à part peut-être JPEG 2000 ou quelque chose comme ça. Format moderne qui monte bien de la machine, c'est difficile à faire du 8K. Mais ce qui est encore plus débile, c'est que, vu qu'on est parti de VP9, on s'est dit, et qu'il y avait les compagnies matérielles qui étaient avec nous autres, on s'est dit, ça c'est lent, ça c'est lent, ça c'est lent. On a passé beaucoup de temps aussi à s'assurer que les outils équivalents en V1 sont plus rapides. Donc, on va faire une petite parenthèse, on va garder l'encodage anthropique. Dans VP9 et dans d'autres formats, on va avoir un modèle qui ressemble à ça. Ça en logiciel, c'est le fun. Qu'est-ce qui se passe? On a un arbre de décision et moi, j'ai une option de codage que je veux faire. Donc, j'ai le choix entre A, B, C ou D. Et qu'est-ce que je vais faire? A, c'est celui qui a peut-être le plus de chances, B, moins de chances, C et D sont relativement égales. Je vais dire, OK, je vais coder un bit. Si c'est zéro, je fais A. Si c'est un, alors pose-moi encore la question pour un bit. Si c'est zéro, le deuxième, là tu fais B, sinon un, puis sinon, le dernier bit va nous dire si c'est C ou c'est D. Ça, c'est lent en matériel parce que le problème, c'est que tu lis et là tu as de la logique. Après ça, tu lis, tu as de la logique, tu lis, tu as de la logique. Donc, ce qu'on a fait, ça c'est une des innovations qu'il y avait dans le codec DALA, c'est un encodeur arithmétique, ça c'est rien de nouveau, mais multi-symboles. Donc, multi-symboles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être binaire, on peut aller jusqu'à 16 symboles, ce qui est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, dans ce cas-ci, c'est le même exemple. J'ai quatre symboles que je veux coder, donc j'ai une décision. Les probabilités, là, il faut que je suis obligé de les donner. Donc, ça c'est dans le format. Donc, deux tiers, un seizième, un douzième, un douzième, c'est les mêmes que l'exemple précédent. Mais là, ce qui se passe, c'est que vu que je connais les probabilités, je peux juste me concentrer sur lire le flux. Donc, comme on voit, le A va prendre, donc sur l'axe des X, on a les bits, sur l'axe des Y, on a la probabilité. Et donc, le A va prendre moins de bits, B va prendre un peu plus de bits, et C et D vont prendre le plus grand nombre de bits. Et je peux me concentrer juste sur lire ça. Donc, j'obtiens mon symbole. Donc, c'est une opération de lecture comparativement à ici, où je peux avoir jusqu'à trois opérations de lecture. OK? Mais ce qui est encore plus intéressant, et là, on ne le voit pas parce que c'est en dessous de la trame, c'est plus efficace, mais les probabilités vont s'adapter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lis un A, je vais dire qu'il y a plus de chances qu'un A revienne. Fait que là où d'autres standards comme VP9 s'adaptaient à la fin de la trame, donc une fois qu'il a lu sa trame, il se dit « Ah, voici mes nouvelles probabilités. » Dans le cas d'AV1, à chaque fois qu'on lit un symbole, on adapte notre table de probabilités et on ne le voit pas, mais c'est une vitesse variable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, quand on commence à lire, on va s'adapter beaucoup plus rapidement, puis quand notre distribution se stabilise, là, on va plus lentement et donc on est moins sensible au bruit dans ces situations-là. Oui? Oui, on y arrive. Est-ce que vous êtes encore bon pour un petit 5 minutes? Oui? Excellent. Après ça, on prend une pause, je vous le garantis. Désolé. Des fois, je radote ou je passe sur de quoi et on y va. C'est good. Donc, la solution, réduire les outils de codage. OK? Et là, on s'en va à la pause avec ça. Quelle... Excellent. Là, vous allez me dire « Oui ». Ça, c'est sûr que vous avez pensé à ça tout le long que je parlais. « Oui, mais Luc, si tu réduis tes outils de codage, tu n'es pas meilleur qu'HVC. Là, tu es en train d'essayer de nous passer une vitre. Tu vas nous vendre du AV1 avec rien dedans quand on serait bien mieux de prendre de l'HVC. Voyons donc. La réponse, c'est non. Je vais vous dire pourquoi après la pause. Hop. Alors, des soirées comme aujourd'hui, ça implique beaucoup de personnes qui travaillent en arrière. On a des gens, on a un comité SMPTE, donc, qui consiste d'un président, d'un secrétaire trésorier, ainsi que de six gouverneurs qui sont élus pour des mandats de deux ans. Alors, moi, en tant qu'ancien président qu'on appelle le « past chair », j'ai le mandat de m'occuper des élections qui s'en viennent après Noël. Donc, après Noël, on a le poste de président, le poste de secrétaire qui sont des postes annuels qui sont ouverts et on a trois postes de directeurs qui vont être ouverts. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer ou à travailler avec nous autres, on vous invite à le faire. Si vous n'êtes pas prêts à embarquer pour un poste élu, on peut vous embarquer comme directeur ad hoc qu'on appelle. Donc, c'est des directeurs qui apprennent comment ça fonctionne pour l'organisation des soirées, des choses comme ça. Et ensuite, vous participez, vous nous aidez à organiser ça. Mais avant ça, en tant que l'SMPTE, c'est très sérieux de ce qui se passe. Alors, pour les élections, on doit former un comité d'élection. Alors, j'ai un mandat de former un comité d'élection qui inclut deux gouverneurs, pas deux gouverneurs, deux membres du directeur et j'ai besoin de la participation de trois personnes qui sont des membres SMPTE mais qui ne font pas partie du comité. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça va être deux, trois réunions téléphoniques d'environ 10-15 minutes. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vous invite à venir me voir. Je vais être dans le fond de la salle. Alors, ça me ferait plaisir si vous pouvez participer avec nous dans ça. Alors, je vais passer le micro à Luc qui est en train de prendre son café. J'étais en train de casser son punch. Non, c'est un verre d'eau, je pense. Parce que si je donne du café, notre RV1 va aller trois fois plus vite. Merci tout le monde. Désolé. Oh, les codes d'écoute sont moins bonnes après la pause. C'est pas grave. J'ai enseigné cinq ans à l'université, je sais c'est quoi avoir personne en revenant d'une pause. Non, non, il y a du monde, il y a du monde. Y a-t-il une game à ça? C'est pour ça? Non? c'est pas grave. Donc, quand on est parti, là, je vous ai eus avec la punch. Là, vous êtes tous intéressés, vous voulez savoir pourquoi. Pourquoi c'est non? Pourquoi c'est pas oui? Mais vu qu'on revient de la pause, on va embarquer sur quelque chose d'autre. Donc, j'ai un bon ami à moi qui travaille pour Open Broadcast Systems puis à toutes les coupes du monde, il travaille avec Parabola Research puis il fait une analyse des flux. Et quand il m'a montré ça cet été, j'étais comme wow! Vraiment cool, vraiment intéressant. Et c'est un petit peu de là qu'est née la présentation. On vient de se rendre, mais l'idée de base, c'était de vous montrer ça puis de commenter là-dessus parce que j'ai trouvé ça débile. fait que quand j'en ai parlé avec Marie-Ève, c'est vraiment intéressant puis on voulait aller là-dessus. Donc, pourquoi je trouve ça cool? C'est parce que ça nous montre un peu de l'état de l'or dans la diffusion sur Internet par un broadcaster puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait parler à du monde ici. Donc, ils ont mis la totale. Tu as du HEVC, UHD, HDR à 10 bits à 35 mégabits. Il y avait plusieurs flux là, mais là, l'étude porte sur celui-là. Il y avait assez d'informations à faire là. Et donc, à tous les quatre ans, il me semble que c'est ça. Lui, il refait l'étude pour voir justement où que la BBC est rendue. Donc, la BBC, je pense que c'est un de ses clients et lui, c'est pour voir un peu l'évolution dans le domaine et c'est super intéressant. Donc, ce que je veux faire, c'est commenter ça avec vous et en même temps, monter comment que si dans quatre ans, c'est AV1 qui deviendrait le codec utilisé, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas, ça serait quoi un petit peu, qu'est-ce qui serait différent, qu'est-ce qui aurait de nouveau, et qu'est-ce qui pourrait s'en emmener, tout en gardant le contexte et en s'assurant que ce serait en réel et pas en utilisant les outils compliqués qui seraient trop lourds ou trop lents. Donc, probablement que ce que j'ai, c'est très conservateur par rapport à ce une compagnie frais. Donc, première chose qui est vraiment intéressante qui ressort de cette étude-là, c'est la taille des blocs utilisés. Donc, comme on a discuté, nos encodeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'image, la découper en blocs, et quand on sort de H.264, bien là, on a beaucoup plus de choix sur la taille des blocs. C'était vraiment un des gros points vendeurs d'HEVC. Regardez-moi cette merveille. C'est toutes nos... Ah oui, il y a des 4 par 4 en dessous. Ce n'est pas grave. on part à 64 par 64 et là, on peut diviser ça comme bon vous chante, donc par en haut, par le côté, en 4. Le 4, bien sûr, est récursif, ce qui nous donne les 32 par 32. Et moi, j'aime aussi beaucoup, ça, c'est les asymétriques. Ah, les autres, ils étaient le fun d'implémenter. C'est comme, admettons, 8-24 pour 32. 8-24. Donc, entre autres. Et après ça, tu rebrises tes récursifs. Tu peux faire un 32 par 32 ou splitter ça avec des 16 par 32, etc. Ça rebrise encore en 16 par 16. Tu peux splitter ça avec 4, 8 par 8 et ça resplitte encore les 8 par 8 pour faire des 4 par 8 et des 8 par 4. Et donc, chaque morceau de l'image, chaque 64 par 64 de l'image est brisée comme ça en morceaux. On appelle ça un arbre quaternaire si vous voulez être fancier. Mais vous pouvez aussi dire on brise ça en morceaux de 4. Ça marche. Donc, selon vous, c'était quoi les tailles de blocs qui étaient utilisées par la BBC ou les solutions d'encodage utilisées par la BBC lors de la Coupe du monde qu'on a eue l'été passé? Est-ce que quelqu'un avait des idées? Vous avez voulu me créer quelque chose? Est-ce qu'il y avait les asymétriques, vous pensez? Ben oui, pourquoi pas? Ça donne des gains. L'important, c'est le prix, c'est la bande passante. On veut économiser la bande passante. qu'ils ont tout utilisé. Est-ce qu'il y en a qui sont de sa vie là? Non, hein? Bon, plus qu'il n'y a personne qui répond. C'est aussi, j'étais habitué à l'université. 32 puis 16? Ben, il y a quelqu'un qui a fait les slides. Ben oui, c'est sûr. 32 slides. 32, 16. Donc, ouais. Attendez un petit peu, là. Attends, attends. Là, tu me vends ce codec-là. Premièrement, on ne sait pas combien il coûte aussi. Pour toute sa magie, pour toutes ces puissances-là de décomposition en bloc, puis tu sais, premièrement, le 16 par 16 qui était dans l'H264, fait qu'on n'a rien inventé là. Puis, le 32 par 32. OK. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. OK. OK. ce n'est pas grave. Il y avait plein d'autres bonnes choses dans l'HVC. Je suis sûr qu'on les a tous utilisées. Donc, on a aussi des transformés. Donc, une autre révolution de l'HVC, une autre des raisons que vous payez, c'est toutes les différentes transformées disponibles. Donc, on a des transformées pour inter, des transformées pour intra qui vont de 4 par 4 jusqu'à 32 par 32. Donc, on en a parlé, la transformée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va compacter l'information, on l'espère, en haut à gauche. Donc, les plus basses fréquences sont en haut à gauche et on descend vers en bas à droite où il y a les fréquences les plus élevées et on est capable de passer du domaine des pixels à ce domaine-là. Et l'idée, c'est qu'on va avoir plein de zéros à la fin si tout va bien et l'information va se retrouver en haut. Donc, là, vous avez vu les slides, je vais poser des questions. Wow! OK. En intra, il y a juste 16 par 16. Ça, c'est du H.264, même moins. Même pas, parce que H.264, c'est plus petit que ça, excusez. Donc, on a 16 par 16 et en inter, il y a de la fantaisie. 16 par 16, 32 par 32. Donc, tous les autres, oubliez ça. Un autre gros point de vente du HEVC, c'était le S.A.O., le Sample Adaptive Offset. Donc, l'idée, les fameux filtres de rehaussement qui donnent de la qualité en quantité industrielle. L'idée étant qu'on va regarder la variation entre les pixels et on va essayer justement d'empêcher les effets de bloc, d'empêcher les effets, les artefacts de se former. Bien, on l'a désactivé. Ça fait qu'il ne servait pas. Il me semble que si tu vends… La question dans la foule était peut-être qu'il n'était pas au courant. Il y a un autre standard d'à peu près 600 pages. Ce n'est pas facile de tous les lire et de savoir ce qu'il y a dedans. Au prix que ça se vend, un encodeur HEVC, j'ose croire que oui. Mais bon, on continue. Donc, pourquoi que c'était non à la question avant la pause? Pourquoi que si je prends moins d'outils dans AV1 pour qu'ils se rendent en temps réel, vous allez me dire oui, mais ce n'est pas meilleur qu'HVC? Oui, il va être meilleur qu'HVC, il va être meilleur qu'HVC temps réel parce que HVC temps réel comme c'est là, ce n'est pas bien meilleur qu'H264 temps réel qui n'est pas vraiment meilleur qu'MPEG-2 temps réel. OK? Parce qu'on utilise juste un très petit ensemble des outils de codage. Donc, ça, c'est l'autre espèce de baume que je suis venu vous livrer à ce soir. C'est que, malheureusement, vous payez très cher pour des excellents produits, mais ils sont excellents dans une très petite partie de ce que l'Encore d'Heure fait, mais quand même, c'est excellent. Donc, ça serait quoi le sous-ensemble des outils pour AV1? Bien là, si vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils, vous allez dire oui, la présentation pour la deuxième partie va être assez courte, mais on va essayer d'en ajouter puis d'élargir un peu. Donc, la division par bloc, encore une fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, vous vous rappelez HEVC, regardez ça, quand je vous ai dit qu'il y avait bien plus de choix dans AV1, et il en manque en bas, OK? Mais on n'a pas les mêmes. Vous avez remarqué, il y a des subtilités ici. Ce ne sont pas les mêmes. Les brevets sont de ce bord-là, c'est pas pareil. Donc, on part à 128 par 128, on a des, on fait qu'on a 10 types de divisions. On a les divisions, la fameuse 4 par 4, on a le split aussi. Les 128 par 128 sont limités dans leur décomposition parce que, ça c'est une belle contribution de nos amis en matériel qui disent, t'es-tu fou comment on va mettre ça sur une puce 128 dans le pipeline? T'es-tu malade? Donc, ils ne nous ont pas laissé faire les beaux, ça serait un 32 par 128, ils ont fait comme non, 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 déjà la journée au meeting qu'on a proposé les ans 28. Oh my! Oh my! En tout cas, donc on a la division par 4, la division verticale, horizontale, puis après ça, on a une division verticale, horizontale avec genre deux petits blocs. Et après ça, ça se divise en 64 par 64. Là, maintenant, on a nos 16 par 64, donc des blocs 4 par 1. Ça, peut-être, non, ça n'a pas de lien avec les asymétriques de l'HCVC. Non, 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 non. Donc, 16 par 64, après ça, on a des 32, des 8 par 32, on a des 16 par 32, on les a toutes. Ça redivise encore en 16 et ça redivise par 8. Donc, 8, c'est un peu spécial dans le sens où que, pour ceux qui sont familiers avec le sous-échantillonnage dans les canaux chromatiques, souvent, on va avoir la moitié de la taille parce qu'on va faire, admettons, 4, 2, 0. Et là, ce que ça veut dire, c'est que si tu as des plus petits blocs, en chroma, ils vont devenir encore plus petits. Et ça, ça veut dire que pour, encore une fois, nos amis de matériel, ils ont fait comme, non, 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 ton 4 par 4, il ne devient pas un 2 par 2, parce qu'eux, ils planifient toujours pour le pire cas. Et là, un 2 par 2 sur une image 4K, ça fait beaucoup de blocs, ça. Non, non. Ça fait que, ce qui se passe pour le 4, 2, 0, c'est qu'on va prendre le 8 par 8, puis on va, c'est ça, c'est la personne qui a pensé à ça, peut-être vendredi, mais bon, genre à 3 heures et demie, il s'est dit, OK, cool, on y va avec le 8 par 8, puis on va mettre l'équivalent en chroma sur ce bloc-là, puis tous les blocs à l'intérieur de tout ça, pour ne pas que ce soit des 2 par 2, ça va être des 8 par 8, puis ils vont prendre l'information dans le bloc en bas à droite. OK. Ça, c'est comme ça qu'on aurait ce problème-là. Il n'y a pas de 2 par 2 en intra. On a, par exemple, des 2 par 2 en inter. Ça, c'est cool. Donc, oui, c'est possible de faire ça. Donc, la logique pour le en-dessus de 8 par 8 est un peu plus compliquée, mais tous les autres, c'est sensiblement ce qu'on a vu, mais avec encore plus de choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une image 4K ou 8K qui a une partie assez lisse dans l'image ou une partie qui est facile à prédire, bien là, je peux aller avec un 128 par 128, puis je vais sauver sur toutes les métadonnées que je vais encoder parce que je n'ai pas besoin d'encoder des plus petits blocs. Donc, les grands blocs, c'est intéressant. Si vous regardez VVC, qui est probablement le codec qui va suivre HEVC, eux autres aussi s'en vont vers des gros blocs comme ça. Donc, c'est vraiment une tendance qui s'en vient. Est-ce qu'on va aller vers des 256 par 256 un jour peut-être? C'est vraiment des contraintes matérielles qui fait qu'on est réduit à nos possibilités. Donc, moi, je serais porté à croire que si on regarderait le même type d'encoder, dans le même contexte, on pourrait aller chercher des 16 par 16. 32 par 32, pourquoi pas? Je ne suis pas mal sûr que les 64 par 64, on pourrait se le permettre. Je ne sais pas pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait. Dans le sens où les 64 par 64 ne coûtent pas vraiment cher parce qu'il y en a beaucoup moins dans l'image. Il y en a quatre fois moins. Les 128 par 128 aussi, c'est presque… c'est très peu dispendieux comparativement au coût des 32 par 32 et 16 par 16. Je serais porté à croire que… et ça peut être très payant dans les zones qui sont faciles à prédire. Je serais porté à croire qu'on va aller voir, mais je suis tout à fait d'accord qu'un encodeur temps réel ne va pas aller essayer toutes ces combinaisons-là parce que là, l'idée, c'est qu'on les essaye toutes. Pourquoi que l'encodeur de recherche est lent présentement? C'est que pour chaque bloc d'information, chaque bloc de pixels, on les essaye toutes la gang. Puis là, vous allez voir, il y a plein d'autres options. Puis on prend le meilleur. OK? Mais un encodeur temps réel, lui, va peut-être juste prendre la rangée de gauche. Les 8 par 8, tu peux comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il y en a vraiment beaucoup dans l'image. Ça peut demander beaucoup de traitement. Peut-être qu'on ne veut pas faire ça dans les grosses, grosses images. Mais donc, possiblement qu'on pourrait regarder vers des blocs comme ça. Mais ça, c'est certain que probablement que dans le temps réel, on ne regardera pas pour les autres blocs. Donc, si on regarde notre schéma qu'on a fait, on a fait la division par bloc, maintenant, on va regarder les transformés. J'ai un ami qui m'a partagé ça. Il a fait toutes les transformés dans PowerPoint. Wow! J'ai dit, c'est possible à voir. Il a dit, ouais, pour ceux qui ont déjà essayé de faire quelque chose de même avec les petites lignes et les petites barres, tu peux essayer d'en peindre aussi, vraiment exploiter. Mais tu as toutes les transformés pour ceux qui connaissent ça. Mais, bon, oui? DST, DCT, on sait que c'est quoi? Ah, DST, discrete sine transform, la transformée discrète du sinus. Donc, non, le cosinus, c'est la DCT, mais là, la DST, c'est le sinus. OK, donc, pour ceux qui se rappellent, tu sais, ton espèce de diagramme, il y en a un qui part à zéro, l'autre qui part à un. Donc, la raison pour laquelle on veut du DST, c'est qu'imaginons qu'on a une prédiction intron, on va en parler un peu plus tard, mais imaginons qu'on a une prédiction et que ça fait en sorte que l'information ou l'énergie n'est pas répandue de façon uniforme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un gros morceau à gauche. OK? J'ai beaucoup d'énergie à gauche et je n'ai rien à droite. La DCT, elle aimera pas ça. Elle va faire un bon job. Mais la DST, elle, elle te mange ça. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Ça fait que la DST, elle sert à ça. La DST, on va l'utiliser. Ça fait qu'on en a deux. On a la DST qui vient manger par la gauche et la DST qui vient manger par la drape. On l'appelle Flip. Flip, DST. On va en parler un peu tantôt. Donc, c'est ça. Ouais, DST, c'est la... Et là, il y en a peut-être qui l'ont vu. Moi, j'ai encore de la misère à le voir. Mais dans la DST, il y a une DCT. Puis dans... Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Puis il y a plein de types. Si vous voulez savoir les types, je peux les dire. On a des types 4 puis des types 7. Mais bon, passons à autre chose. Donc, on a vraiment plein de belles transformées dans AV1. On a encore plein, plein, plein. Donc, on a les 64 par 64 qu'on peut briser verticalement. Donc, on a des transformées deux par un. Ouais, on a deux fois plus de largeur que d'hauteur. On a la même chose dans l'autre sens, donc deux fois plus d'hauteur que de largeur. On a des 4 par 1 aussi. qu'on peut faire. Et on a à peu près toutes les tailles que tu veux. Donc, quand je vous dis, il y a beaucoup de choix. Donc, pour chacun, vous vous rappelez tantôt tous les autres morceaux de partition que j'ai montrés? c'est comment je peux briser un bloc. Une fois que je l'ai brisé en bloc, là, je peux décider d'utiliser n'importe, bien pas n'importe quelle, mais une des transformées qui va fitter là-dedans pour transformer l'information. Je peux tous les essayer aussi. C'est pour ça que c'est lent. Mais vous n'avez pas besoin de tout le temps faire ça. Ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, avec notre partenariat avec les fabricants matériels, c'est qu'ils ont dit, le meeting pour les transformer 64 par 64 n'a pas super bien été. Fait que ce qu'on a fait, on a dit, oh, l'œil humain est très peu sensible à ce qui se passe en bas à droite, surtout dans une 64 par 64 parce que c'est des fréquences qui s'en viennent très, 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 très petites. Donc, on a dit, bien, tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est juste prendre le 32 par 32 dans la haut. C'est une des contributions qui avait été faite dans le DALA. Et il n'y a pas vraiment monde qui va voir la différence. On va aller chercher les gains qu'on veut parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut, c'est les premières fréquences, mais appliquées à des plus gros blocs. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça fait en sorte qu'au point de vue implémentation, c'est beaucoup moins dispendieux dans 64 par 64 qu'une 64 par 64 traditionnelle parce qu'à l'interne, ça va utiliser des 32 parce que tous les autres cadrans vont être à zéro ou les autres coefficients des autres cadrans vont être à zéro. Donc, très intéressant à ce côté-là. Fait que si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans l'HEVC, on en a parlé, eux autres utilisent la 16 par 16 et la 32 par 32. Je ne m'attends pas à ce que les différentes transformées qu'on avait, rectangulaires ou autres, deux par un, un ou un par quatre, soient utilisées. Mais vu la façon qu'on a fait les 64 par 64, du fait qu'ils utilisent juste les 32 premiers pixels, c'est très, très peu dispendieux à faire et il y a quand même des gains importants à utiliser les plus grosses transformées. Donc, moi, je m'attends à ce qu'un produit temps réel soit capable d'utiliser ça. Donc, probablement qu'on regarde sensiblement dans la même chose, plus la 64 par 64. Donc, j'en ai parlé. Donc, on a la DCT. Bon, ADST, c'est juste une autre façon de dire la DST. On a la FLIP ADST, donc elle, elle se spécialise justement dans les concentrations d'énergie à droite. L'autre doit se concentrer dans les concentrations d'énergie à gauche. Et on a l'identité. L'identité, ça veut dire faire rien. Vraiment cool. Pourquoi qu'on a ça? C'est pour tout ce qui est contenu d'écran. Donc, quand on a l'image qui vient d'un screen capture, souvent, on n'aura pas besoin de le transformer. Ça ne va pas bien. Parce que les transformées, ça marche avec du contenu naturel souvent. Puis avec le contenu synthétique, ça ne va pas bien performer. Donc, juste permettre de laisser passer les pixels directement à la prochaine étape, des fois, ça fonctionne mieux qu'appliquer une transformée. Mais, je vous ai joué un tour, ça, c'est des transformées 1D. Nous autres, on a besoin de transformer 2D. Turns out, que tu peux tous les mélanger ensemble si tu veux. Ça fait que tu pourrais faire comme une DCT par une ADST ou tu pourrais faire une flip ADST par une identité. Ça fait 16 combinaisons en tout. Et on les fait toutes. Donc, ne gênez-vous pas, ça me tente de les essayer. Donc, rappelez-vous, on avait toutes les gros divisions en blocs. Là, je vous ai dit, pour chacun de ces blocs-là, vous pouvez prendre n'importe quelle grosseur de transformer. Et là, pour chacune de ces grosseurs-là, vous pouvez vous amuser à faire 16 combinaisons différentes. Ça fait que tu pourrais dire, admettons, je vais faire des DCT dans une dimension et je vais faire une identité dans l'autre. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, si on regarde l'encodeur temps réel, probablement qu'ils… Donc, on a vu qu'ils n'utilisaient pas beaucoup de transformées intra dans HEVC. Ils utilisent non plus les plus petites. Dans HEVC, les plus petites transformées sont des transformées DST. Donc, je pense que c'est probablement à cause de tout ça qu'ils n'ont pas utilisé. Ce qui me porte à croire qu'ils se sont concentrés sur des DCT. Donc, ça serait normal de croire que notre encodeur temps réel AV1 utiliserait aussi de la DCT. Et l'identité, bien, elle ne coûte rien. Ça fait que je ne vois vraiment pas pourquoi on ne la testerait pas en même temps. Puis, si ça marche, puis si c'est des gains. Donc, si on pense à une diffusion temps réel d'un contenu d'écran ou pour les jeux vidéo, aussi, ça peut bien marcher, ça pourrait être intéressant de regarder ça. C'est bon? Ouais? C'est cool. Donc, on va regarder maintenant la prédiction intra, donc la prédiction à l'intérieur d'une trame. J'en ai parlé une couple de fois avant, mais pour ceux qui n'ont jamais vu ça de la transformée intra. Donc, ça, c'est notre match de soccer de tantôt, notre Coupe du monde, zoomé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je veux essayer de prédire le bloc qui est là. Et si je suis en intra, on peut séparer l'information que j'affiche de deux façons différentes. Premièrement, les pixels qui sont dans le futur. Bien, en temps réel, les pixels qui sont dans le futur, tu ne les as pas. Donc, oublie-les. Ça veut dire qu'il nous reste les pixels qui sont dans le passé. Donc, les pixels que j'ai préalablement décodés. Et là, ce qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est que je peux aller à droite, en haut à droite, je peux aller. Donc, j'ai accès à cette information-là. Et la prédiction intra, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Bien, c'est très simple. Ça veut dire, pour remplir mon bloc, je pourrais prendre les pixels de la rangée gauche et je pourrais tout simplement les pousser pour remplir mon bloc. Ça ne coûte pas cher. Je pourrais faire ça pour en haut aussi. Prendre les pixels en haut et descendre ça. Je pourrais être fancy. Je pourrais faire une diagonale. Je pourrais être encore plus fancy. Je pourrais faire une autre diagonale. OK, on peut... OK, on va revenir là-dessus. J'ai une autre slide qui est apparue. Gardez-en tête. Donc, une autre chose qui est nouvelle dans AV1, qui vient d'apparaître sur cette slide-là, c'est la prédiction de la chrominance. Donc, jusqu'à présent, on n'avait pas d'outils spécifiquement conçus pour la chrominance, ce qui fait que souvent les couleurs dans les codecs vidéo sont... Quand on augmente la compression ne sont pas vraiment belles. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que tout le monde s'intéresse au luma, la luminance, et que toutes les mesures de beaucoup d'analystes ou d'analyse vont uniquement observer le luma, la luminance. Si vous avez entendu de VMAF de Netflix jusqu'à présent, du moins le meilleur de ma connaissance, ça considère juste le luma. Il y a du travail pour regarder aussi la chrominance, mais pas encore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je suis un fabricant de codecs et je sais que je vais me faire évaluer par du monde qui regarde juste le luma, pourquoi je ferais de la couleur? Right? Ça. Puis, en plus, notre œil n'est pas si sensible que ça. Je peux vraiment bien tricher et ça ne paraîtra pas. Mais une des choses qu'on voulait faire, c'est dire que les codecs sont rendus tellement compliqués qu'il faut aller sauver de l'information où qu'on peut. Puis, une des places qu'on n'avait pas exploité, c'était justement la prédiction chrominance. Et la prédiction de la chrominance, c'est intéressant parce que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la prédiction de la luminance. Donc, tu as ton Y, U, V. Bien, admettons que j'ai Y, je pourrais peut-être essayer de prédire ce qu'il y a dans U et ce qu'il y a dans V, basé sur ce qu'il y a dans Y. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, on fait un modèle linéaire où on va prendre... Donc, il y en a qui vont me dire « Wow, 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 wow. » Ça, ça nous en passe une vite, là. La raison pour laquelle c'est Y, U, V, c'est que Y est décorrélé de U puis V, Y. Tu ne peux pas faire de la prédiction de même. Oui, sur l'ensemble de la trame, tu as raison. Mais pour un bloc en particulier, on a fait des études et on a vu qu'il existe la corrélation entre les deux... entre les trois, excusez, composantes. Donc, on peut aller chercher de l'information là et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, ici, on a un morceau de l'image et notre outil dans V1, ce qui permet de faire, c'est de dire « OK, tu vas me signaler deux paramètres pour CR puis CB et ça va me permettre de générer la chrominance. » Donc, ça, c'est une chrominance artificielle prédite basée sur des paramètres qu'on a faits et après ça, ce qu'on fait, on les essaye tous parce que c'est ce qu'on fait dans V1 et on trouve que c'est celui-là le bon. Non, ce n'est pas vrai. On a... Celui-là, on a travaillé dessus et on a enlevé le... On ne les cherche pas toutes mais on les essaye beaucoup en Moody. Donc, on les essaye là. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est que là, on a pris de la luminance, on encode deux valeurs qui sont des valeurs de 1 à 8. Ça rentre dans notre multisymbole qui allait jusqu'à 16 et on est capable de signaler un bloc chromatique comme ça. Donc, ça, lui tout seul, ça a réduit d'à peu près 2 % la taille des vidéos parce que, justement, il n'existe pas d'autres outils qui spécialisent uniquement pour la prominence. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les outils de la luminance pour les appliquer à la prominence. Il y avait une question? On fait ça sur le 4.2.0? On fait ça sur tout. En fin de compte, à l'origine, donc ça avait été proposé dans l'HEVC et ils ne l'ont pas accepté. Donc, la question était est-ce que tu fais ça sur le 4.2.0 ou tu fais ça sur quoi? C'est ça. Donc, sur l'HEVC, ça avait été proposé juste pour le 4.4.4 parce que pour le 4.4.4, ça aurait de l'allure de faire ça. Nous, on s'est dit que pour que ça marche, il faut le faire sur toutes les configurations possibles. Donc, on le fait sur le 4.2.2, on le fait sur le 4.4.4, on le fait sur le 4.2.0 et ça marche. Puis, les gains que je vous ai donnés, c'est les gains sur le 4.2.0. Si tu montes ça à 4.4.4, tu es plus autour de 4 à 5 % de réduction sur le débit juste pour cet outil-là. Donc, ça, c'est une belle contribution qui vient… Une partie venait de DALA dans laquelle il avait fait quelque chose comme ça et une autre partie vient justement d'une proposition qui avait été rejetée par HEVC. Donc, on les remercie, on les salue. Et pour vous dire que ça va très bien pour cet outil-là parce qu'il va être… Bon, ça regarde bien parce qu'il va être dans VVC, le prochain codec. Donc, peut-être lié à ça, je ne sais pas. Donc, OK, on revient maintenant à l'intra parce que la trame qui a été injectée. Oui. Oui. Je voulais juste savoir c'est où tu sauves exactement? Quand tu dis que tu sauves… C'est où tu sauves? Il me semble que tu ajoutes de l'information, tu vas chercher une prédiction de plus. Oui. Mais qu'est-ce que tu sauves? Bien, en fait, c'est que moi, j'ai… Tous les pixels qui sont là, j'ai juste eu besoin d'envoyer deux chiffres. J'ai envoyé le alpha pour le CR puis le alpha pour le CB. Puis j'ai eu… Mettons que ça c'est un 4x4, j'ai eu 16 pixels en CB puis 16 pixels en CR que JTG4 a généré avec deux informations. Donc, tu as généré la couleur à partir de ta patricion? À partir de la luminance. Ça, ce que je vais faire, je vais partir de la… Le centre, ce n'est pas exactement la luminance, c'est la luminance plus la moyenne des voisins. OK? Ce qu'on appelle le DC. Et ça, ça va me donner un point de départ. Et là, après ça, je vais te dire que tu peux jouer avec ta tonalité, tu peux jouer avec ton ton, puis en fournissant deux paramètres on est capable de faire ça. Puis là, on est fûté, là. Si tu n'utilises pas un des deux, je ne le signale pas. Si tu utilises les deux, le signe, je le signale à part pour que ça me fasse moins d'informations. On a passé bien du temps là-dessus. Donc, ça ne coûte pas cher à faire ça. Et on va chercher des gains assez intéressants. Donc, oui, on sauve sur les pixels chrominants. Donc, OK. Retour à la prédiction intrée de tantôt. Donc, tu sais, je t'ai dit, on peut être fancy, on peut faire comme diagonale, on peut faire diagonale dans ce sens-là. T'as une autre qui en a qui ont été vraiment fancy. Tu peux faire à peu près 56 ou 33 en HVC. Tu peux faire 33 directions différentes de prédiction. Dans AV1, il en faut plus. Ça fait qu'on en a 56. Et, c'est combien? Je pense que c'est 80 quelque chose dans VVC. Ils voulaient nous battre. En tout cas. On a le DC. PET. PET, c'est PNG. pour ceux qui savent c'est quoi. PNG. Donc, tu prends les pixels de tes voisins et tu vas chercher ta valeur d'un de ceux-là. Smooth, c'est des interpolations qu'on va faire. Donc, tout ce que j'ai montré jusqu'à présent, ça fait des projections. On va faire des diagonales. Au niveau de Smooth, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire, on va regarder les pixels et on va essayer de faire des interpolations plus compliquées. Les autres coûtent plus cher, par exemple, à faire. Et CFL, c'est la prédiction chromatique basée sur la luminance que je vous ai présentée. Donc, qu'est-ce que je pense qui se retrouverait dans un encodeur temps réel? Bon, si on regarde l'étude de Parabola, ils ont les 33 directions. Ça, j'étais vraiment surpris qu'ils aient fait les 33 directions dans cet encodeur-là. Ils les ont. Ils ont le DC et ils ont le planaire. Donc, je serais porté à croire que nos 8 directions avec les 56 deltas, ou du moins les 56 directions en tout avec les deltas, ça ne devrait pas y déranger bien. Le DC, c'est le DC. Le paillette, probablement, si on fait le planaire, vous devez faire la planète. Et la raison pourquoi je pense que CFL sera utilisé, c'est qu'il a montré des gains très intéressants. On a travaillé beaucoup avec les fabricants matériels pour minimiser le couplage entre les composantes. Il est quand même possible de faire du parallélisme entre tes composantes, entre Y, U et V. et aussi, tu as le DC gratuitement quand tu fais CFL parce qu'on a besoin du DC pour le centre du tableau qu'on a vu tantôt. C'était le DC. Tu as le DC gratis. Rendu là, tu te dis, OK, ça va à peine. Donc, probablement que ça ressemblerait à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'AV1 ajoute des meilleurs outils de collage pour la prédiction intra. Donc, allons à la prédiction inter. On les a toutes. On peut aller jusqu'à sept trames de référence. T'en veux-tu dans le passé, tu peux en avoir. T'en veux-tu dans le futur, tu peux en avoir. Pas de problème. On a bien sûr la prédiction simple. Donc, j'ai mon... Pour ceux qui ne connaissent pas la prédiction inter, ce que je vais faire, c'est que j'ai un bloc dans lequel je vais encoder dans ma trame. Et ce bloc-là, en fin de compte, je vais le prédire en utilisant un vector. qui va pointer dans une trame que j'ai déjà décodée ou que j'ai déjà encodée. Et je vais utiliser les pixels qui sont là comme base pour ma prédiction. Je peux faire ça dans le passé. Je peux faire ça dans le futur. Pas sûr qu'en temps réel, dans le futur, ça va être si bon que ça. Là, il y en a qui se disent « Mais comment tu fais pour pointer dans le futur? » En fin de compte, c'est dans le futur, mais c'est des trames que j'aurais déjà encodées. Admettons que je n'encode pas les trames dans l'ordre réel des choses. Visiblement, je ne suis pas en train de faire du temps réel. Il n'y a rien qui m'empêche de dire « Ok, je vais prédire en avant. » Je pourrais dire « Fais 1, 4, puis 2 et 3, ils vont pouvoir utiliser 1 et 4 pour la prédiction comme ils veulent. » Ça, c'est bien pratique quand il y a des objets qui bougent et qui passent, comme ma main, qui passent en arrière d'écran comme ça et qui reviennent. Je peux aller la chercher comme ça. Il y avait une question? On va entendre le micro. Ça fait deux fois que tu fais référence au fait qu'on n'a pas accès au futur quand on est en temps réel. Pour moi, le temps réel, c'est vraiment une question de débit, c'est-à-dire qu'il faut en sortir autant qu'il rentre. Mais la question d'avoir accès au futur, ça a plus trait à la latence qu'au fait d'être temps réel pour moi. Oui, c'est ça. Encore une fois, ça dépend de la définition des mots. Malheureusement, dans notre domaine, on a bien de la misère. Si on parle de temps réel dans le sens que je suis capable de décoder 60, 30 ou X nombre d'images par seconde, tu as raison. Si je peux aller dans le futur, il n'y a pas de problème. Si je parle de temps réel dans le sens où il se passe quelque chose, je suis en train de l'enregistrer et je veux écouter la même chose le plus rapidement possible de l'autre bord. Donc, exemple, un match de soccer, comme c'est le cas ici. Si je prends un délai pour encoder des trames comme ça, ça ne marchera pas. Donc, oui, parce que tes frames futurs, c'est évident que la latence devient importante à ce moment-là. Par contre, ton autre exemple, tantôt, on parlait probablement de quelques lignes. L'impact sur la latence devient probablement négligeable. C'est tellement touché comme OBS, mettons Open Brow Scale System, eux qui ont fait cette étude-là, si je ne me trompe pas, eux autres, pour eux, la latence dans les lignes, c'est important. Ils ont des clients pour qui la latence dans les lignes, c'est important. Là, après ça, on a du monde comme Twitch que pour eux, ultra low latency, c'est 3 ou 30 ou 50 secondes. Après ça, il y a du monde qui dit non, 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 30 secondes, ce n'est pas ultra low latency. Donc, on a comme des petits problèmes. On dirait que la seule solution, c'est quand on arrive, ils disent qu'on va amener d'autres termes. Parce que là, on s'est tous mélangé sur ces termes-là, donc laisse-moi ajouter 50 nouveaux termes. Comme ça, on ne se mélangera plus. On est un peu pogné avec cette soupe-là. Donc, si je suis dans un cas où je veux afficher à l'utilisateur ce qui se passe en quelque part, c'est sûr que je ne peux pas lui montrer des choses qu'il y a dans le futur. Si je suis prêt à introduire des délais et des choses comme ça, oui, je peux avoir le temps de faire des choses. Mais sinon, on peut croire qu'on va à la même vitesse que la personne la reçoit. et bien sûr, pourquoi pas avoir deux vecteurs de mouvement au lieu d'en avoir rien qu'un? C'est bien plate d'en avoir rien qu'un. Donc, je pourrais en avoir deux qui pointent dans deux termes différentes. Pas de problème. Comment on fait pour construire les pixels? Il y a plein de façons. Vraiment, on ne s'est pas limité. Je pourrais utiliser des pondérations. On a un 50-50. Je pourrais aussi décider que c'est autre chose. Mais là, on s'est gâté. Ça, vous n'avez jamais vu ça. Je ne sais pas si vous voulez le voir, mais vous n'avez jamais vu ça. J'appelle ça des morceaux. Il n'existe pas de mot en français pour ça. C'est des wedges. J'appelle ça des morceaux. Donc, le noir vient d'une trame, le blanc vient d'une autre trame. C'est cool, hein? Là, vous pensez qu'on ne peut pas frapper que ça, hein? Allez, check ça. Wow! Je peux utiliser du inter-intra. Je peux faire une prédiction intra comme on a vu tantôt, puis pondérer ça faire une prédiction avec un vecteur de mouvement. Débile, hein? Là, je peux faire toutes mes belles directions. Puis, là, tu te dis, hey, tu pourrais-tu comme tout mélanger ensemble? Oui. Fait que là, le noir vient de l'autre trame, puis le blanc vient de la prédiction intra. C'est cool. C'est débile. Fait que c'est pour ça qu'il est lent en tant qu'odeur. Mais si tu n'y cherches pas, il va être vite. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on pense qui va se rendre en temps réel? Ben, probablement, plusieurs trames, moins que sept. Prédiction simple, je n'ai pas de problème avec ça. Puis, recherche en morceaux, hey boy, non, il est supposé être plus bas, excusez. Inter-intra, je pense que peut-être que oui, parce que tu l'as déjà ta prédiction intra. Fait que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'essayer. mais le crochet est supposé être sur inter-intra puis pas sur en morceaux. Désolé. Donc, en morceaux, non, 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 pas en temps réel. Je ne penserais pas. Ou du moins, peut-être, tu peux peut-être prendre un sous-ensemble des morceaux, mais c'est 16 morceaux. C'est 4 par 4, 16 morceaux. Ça fait beaucoup de morceaux. Donc, ça, c'est beau. Finalement, les fils de rehaussement. Donc, on a vu, donc, OK. Est-ce qu'il y en a qui voient les effets de bloc là-dedans? OK. C'est bon. Je ne me disais pas peut-être que le projecteur va... Moi, j'ai essayé de faire l'image où je me saignais des yeux puis après, j'ai dit OK, ça devrait passer à travers le projecteur. J'espère que nos amis sur Facebook le voient bien. Donc, non, parce qu'il y a un fil de rehaussement qui est en train de rehausser. Peut-être qu'il y en voit plus, oui. Donc, il y a plusieurs problèmes dans cette image-là et les fils de rehaussement vont essayer de s'attaquer à différents problèmes d'entre eux. Donc, il y a les effets de bloc. Donc, un effet de bloc, c'est quand je suis capable de voir carrément un carré. Carrément un carré, compignez-vous? Après ça, il y a des effets de teintement. Ça, c'est quand ça lève flou. OK? Donc, quand on dirait que ça saigne, la couleur saigne. OK? Et, il y a d'autres affaires qu'on va essayer de rehausser mais on va se concentrer sur ces deux-là. Donc, le fil des bloqueurs, ce que lui va tenter de faire, c'est détecter une situation où que j'ai à la bordure, uniquement à la bordure des blocs, j'ai comme une discontinuité dans mes pixels. Et là, je vais croire, je vais sous-entendre que cette discontinuité-là n'est pas vraiment voulue mais elle est causée par le fait que j'ai peut-être utilisé une des multiples options d'encodage d'un bord puis une autre multiple option de l'autre bord puis que ce n'est pas pas en tout la même puis que ça a fait deux affaires bien différentes. OK? Puis ça a causé une discontinuité. Exemple, j'ai utilisé une DCT d'un bord puis j'ai utilisé une DST de l'autre bord ou j'ai utilisé de l'intra puis de l'autre bord j'ai utilisé de l'inter. J'ai créé malheureusement vu que je travaille par bloc, une discontinuité au bloc et ce que le fil va venir faire, c'est détecter ça et par la suite essayer de lisser le tout pour qu'à l'œil ça paraisse moins pire. Donc ça, c'est ce que fait le fil de débloqueur. Nous, ce qui est intéressant c'est qu'on peut signaler ça. Donc, dans V1, on peut déterminer comment tu vas agir si c'est une bordure horizontale, comment tu vas agir si c'est une bordure verticale, comment tu vas agir si c'est une bordure dans les canaux chromatiques, qu'elle soit verticale ou horizontale. Après ça, on a parlé du teintement, de ringing. Donc, comme j'ai dit, c'est dans le cas où on a une bordure, cette fois-ci, elle n'est pas à l'extrémité d'un bloc mais il y a une espèce d'effet où la couleur saigne, que la couleur se répand, elle teinte. Et on a un filtre aussi pour ça. qui est une collaboration entre Mozilla et Cisco. Donc, ils avaient chacun leur propre filtre là-dessus. Ils ont combiné ensemble. Ça a fait un super filtre et il est encore plus efficace. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de détecter le fait qu'il y a une bordure à l'intérieur du bloc. Donc, ça marche sur des blocs 4 par 4 puis 8 par 8. Donc, il va se parcourir toute l'image. Il va chercher ça. Et là, il va essayer de dire est-ce que je suis dans un de ces cas-là et si oui, je vais appliquer un filtre pour essayer de nettoyer la situation pour empêcher que ça se produit. Donc, on a aussi, ça c'est les deux premiers filtres. Le dernier filtre, c'est le filtre de restauration. Lui, ça me prendrait une présentation au complet juste pour vous l'expliquer. Je vais, on va oublier ça. Mais l'idée, c'est encore une fois, on cherche à trouver des problèmes dans l'image et à les restaurer. Et c'est très compliqué. Donc, dans, on avait vu dans l'étude que le SAO avait été désactivé. Donc, je suis porté à croire qu'un encodeur à temps réel AV1 désactiverait probablement le déteintement. Le débloqueur n'était pas désactivé dans le HEVC, donc je crois qu'il ne serait pas désactivé pour nous non plus. Donc, probablement qu'on a des filtres vraiment sophistiqués, mais je ne pense pas qu'on pourrait les utiliser en temps réel. Et, petite parenthèse, si vous regardez les flux de YouTube d'AV1 et ils ont désactivé le déteintement, donc probablement que c'était trop lent pour eux. Ils ont gardé les filtres de restauration, par exemple. Donc, en conclusion. Question, oui, excuse-moi, j'étais trop dans mon affaire. Oui, dans le cas d'un sous-échantillonnage de Chrominance, comme un 4.2.0, est-ce que les mêmes filtres sont utilisés sur les trois composantes? Excellente question. Donc, pour ce qui est du débloqueur, comme j'ai dit, c'est une nouveauté de VP9 par rapport à AV1, c'est qu'à AV1, on peut spécifier des paramètres spécifiques pour les canaux de Chrominance. Donc, on va dire filtre plus fort, filtre moins fort et ça marche même en horizontal et en vertical. Donc, pour le débloqueur, oui. Pour le déteintement, il y a eu un bout où on l'avait désactivé pour le 4.2.2 parce que ça devenait trop compliqué à gérer les 4 par 4 et les 8 par 8, mais je crois qu'on a réglé ce problème-là. Donc, oui, il fonctionne aussi, je crois, sur les canaux de Chrominance en 4.2.0. Et le filtre de restauration aussi, puis le filtre de restauration, lui aussi, peut avoir, en fait, compte de ce qu'on fait pour le filtre de restauration, dans tous les cas, pour les canaux de Chrominance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la taille des filtres qu'on utilise. Donc, exemple, on va utiliser un filtre avec 7 tapes, 7 points, pour la luminance puis 5 pour la luminance. Donc, est-ce que AV1 est possible en temps réel? J'espère que oui. Mais ce qu'on veut faire, c'est utiliser un sous-ensemble des outils de codage. Je pense que ça devrait être le takeaway d'asseoir. Et là, la question, parce que c'est sûr, quelqu'un va vous dire, oui, mais si tu prends un sous-ensemble des outils de codage, tu ne seras pas meilleur qu'HVC. La réponse, c'est non, parce que HVC utilise lui aussi un sous-ensemble des outils de codage. C'est quoi que je veux que vous repartiez avec à soir? Je veux que vous dites, AV1, la possibilité qu'il nous offre, c'est un meilleur sous-ensemble d'outils dans le contexte en réel. C'est ça que vous allez aller chercher de ça. Puis si vous voulez participer à l'Alliance, si vous voulez vous impliquer, c'est ce que vous pouvez aller chercher pour votre compagnie puis c'est ce qui peut guider votre décision vers l'achat de produits AV1 ou vers l'obtention de produits gratuits d'AV1. Moi, ce que je veux voir, mettons que je serais quelqu'un qui prend des décisions dans le domaine de la diffusion, c'est-à-dire, est-ce que les outils que j'ai présentés ce soir, c'est ça que vous mettez dans votre solution, dans votre produit? Est-ce que j'ai un profil qui me permet d'utiliser juste ces outils-là, pas les autres qui sont plus lents? Et après ça, de voir comment ça, ça se compare à AV1. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas fait. Comme j'ai dit, je pense que pour l'instant, AV1, il y a encore des croûtes à manger pour desservir les besoins des diffuseurs. On a des partenaires qui sont des diffuseurs. On cherche probablement d'autres partenaires aussi qui peuvent s'impliquer. Vous pouvez vous impliquer aussi sans devenir membre. Vous pouvez télécharger le code source, vous pouvez nous envoyer des bugs et autres. Et vous pouvez commencer à lire l'aspect s'il y a des affaires que vous voulez voir, s'il y a des choses, des contributions que vous avez besoin, vous pouvez les faire. C'est tout du logiciel libre. Donc, ne gênez-vous pas. On a besoin de votre aide. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va faire les questions. Oui, je vois des questions. On va prendre... OK. Dans le cas des applications live, félicitations pour la présentation. C'est vraiment bon. Dans le cas des applications live et dans le monde du broadcast, il y a des mécaniques de transport qui existent. Oui. Le MPEG-TS, entre autres, qui marche depuis le temps du MPEG-2. Oui. Elle est jouée de 265. Dans le cas du OVS, est-ce qu'il va pouvoir utiliser les mêmes mécaniques de transport, ce qui facilite la vie des clients ou des usagers? Oui. Ça fait que le travail est en cours pour ça aussi. Le travail est en cours. Comme je l'ai dit, il y a une spec pour ISO-BMFF, mais ce n'est pas la question que je me demandais. Pour MPEG-TS, ça a été une discussion assez chaude, celle-là aussi. Parce qu'il y en a qui sont de la vie qui sont un petit peu vieux. Légèrement. C'est ça. Mais oui, l'idée, c'est d'offrir une solution qui répond aux problèmes de tous les gens qui utilisent les codecs vidéo. Donc, on ne cherche pas à faire un codec juste pour Google, on ne cherche pas à faire un codec juste pour YouTube, c'est un codec qui est pour tout le monde. Mais pour y arriver, ça prend l'input des broadcasters ou des diffuseurs ou du monde qui travaille dans ce domaine-là. Puis jusqu'à présent, comme vous avez vu, on a peu de membres là-dessus, mais oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et dans la majorité, c'est des efforts qui sont ouverts et disponibles. Donc, vous pouvez aller sur GitHub, vous pouvez aller sur des sites comme ça, sur les sites de l'Alliance, on va vous rediriger. Puis il y a des specs qui se font en fonction des besoins des gens. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont besoin d'un format d'image. Ça fait qu'il y a un groupe qui s'est formé puis qui travaille, qui gravite autour de faire un format d'image. On a un groupe qui travaille autour de la possibilité de faire du temps réel avec AV1. On a un groupe qui travaille autour des implémentations matérielles, de s'assurer qu'il n'y a pas rien, qui va faire en sorte que ça va coûter trop cher de faire des chips. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais oui, c'est sûr que c'est un cas qui a été évalué. Puis dans les compagnies qu'on a vues, il y en a beaucoup comme Broadcom, je pense, qui offrent des solutions ou qui offrent des composantes qui se ramassent dans des produits qui par la suite vont dans des solutions de diffusion. Donc, c'est sûr que ces membres-là font valoir leur input. Si vous voulez ajouter le vote aussi, rien ne vous empêche. Il y avait une question. Ici, oui. Quand on parle d'encodeur en temps réel, on parle d'encodeur sans fouet ou en Ouest, si c'est sans fouet, on parle de quel type de processeur ça prend pour y arriver? Bon, ce soir, ce que j'ai présenté, ça ne penchait pas nécessairement vers le soft. Donc, dans le sens qu'on pourrait prendre les solutions, premièrement, je ne sais même pas si les solutions de la BBC sont des solutions qui sont soft ou c'est des FPGA où je n'ai pas accès à cette information-là. Donc, ça pourrait être un ou l'autre. Moi, j'ai fait ma présentation de façon un peu agnostique à ça. C'est certain que plus la machine est performante, plus on va avoir de possibilités. Puis, je crois que ça peut paraître fou de dire que ton processeur coûte le même prix qu'une Honda Civic, mais… Oui, parce qu'il y a des processeurs Intel qui coûtent une vingtaine de mille dollars. Mais si tu regardes les coûts que tu sauves sur ton CDN ou sur n'importe ta façon de distribuer tes données, ça vaut peut-être la peine de laisser la Civic au garage puis d'acheter un Intel à la place. C'est les platines, les golds, Intel? En tout cas. Les platines. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, il y a une question en arrière? Comme dans HVC, il y a-t-il une extension pour accommoder… Pas d'interlacés. Ah, l'interlacés. Non, je pensais que tu disais… Fait que nous autres, ce qu'on veut faire… Moi, j'étais découragé de voir ça. Je suis pas mal sûr que non, mais tu sais, c'est un projet libre qui est ouvert. Si le monde a des mauvaises idées, on ne peut pas les empêcher. Ce qu'on a voulu faire, c'est limiter le plus possible les extensions, les ajouts, parce que là, à un moment donné, c'était rendu que pour le VR, on allait avoir des affaires, puis là, pour autre chose, on allait avoir ça, puis on voulait pas ça parce que là, on s'est dit que l'idée, c'est qu'on veut des solutions hétérogènes et que si t'as une chip AV1 ou si t'as un encodeur-décodeur AV1 logiciel, il devrait être capable de tout faire ce que t'as besoin qu'il fasse, puis on avait peur que de faire des extensions, des ajouts, des cibles, des ça, ça va segmenter, ça va faire un marché de solutions hétérogènes et on ne voulait pas avoir ça. Donc, non, il n'y a pas ça. Mais il y a dans, ça ne répond pas nécessairement à la question, mais pour donner une idée, il y a beaucoup de méthode donnée dans le format pour permettre, exemple, de choisir son propre espace de couleurs. Donc, l'espace de couleurs n'est pas quelque chose qui est encodé, vous pouvez le spécifier, vous pouvez mettre ça. Il y a beaucoup justement d'interactions qu'on a eues avec les membres de l'Alliance qui ont dit, ça, c'est quelque chose qui nous intéresserait, d'avoir ces méthodes données-là. Il y a beaucoup plus de méthodes données que dans d'autres formats, mais en même temps, ça a été fait avec des experts de domaines de transport et autres pour s'assurer qu'on ne pile pas sur les pieds des autres non plus. Donc, exemple, on a vraiment un groupe qui travaille sur ISO-BMFF pour s'assurer que l'information qui est dans ISO-BMFF ne se retrouve pas nécessairement en double dans le codec. De ce que je sais, on ne prévoit pas d'extension ou d'affaires supplémentaires. Je n'ai aucune idée pour l'entrelacer. Ce n'est pas… Il n'y a pas d'entrelacer, mais c'est sûr que vous avez une idée comme un enfant. En fin de compte, l'UHD, c'est sûr que c'est un marché ou un contexte important pour la majorité de nos membres, mais comme on a dit, on a des membres comme Cisco, par exemple, qui pourraient faire des solutions WebEx en réel avec ça qui ne seront pas nécessairement UHD. UHD, c'est qu'il y a un vide présentement, selon moi, dans le marché dans l'UHD. C'est sûr que là, ça vient comme régler un problème. Mais on cherche aussi à améliorer les performances dans les résolutions plus petites parce que pour beaucoup de nos membres, ça devient un enjeu important dans les pays où la bande passante est beaucoup plus dispendieuse. Par exemple, les inscriptions à Netflix dans un pays où un gigabit par mois va coûter peut-être 30-50 dollars ou plus. la personne va vraiment penser à son abonnement de Netflix dans ce temps-là. Mais parce qu'il va peut-être, avec H264, il va peut-être avoir une ou deux films ou une coupe d'émissions. Avec HEVC, il se regarde en avoir plus. Puis avec AV1, ce qu'on veut faire, c'est que sur... Je pense que Netflix, il va diffuser autour de 250 kbps pour une bonne qualité sur un téléphone. Donc, dans ce cas-ci, on parle de plusieurs heures. Donc, ces partenaires-là, ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que dans des pays où la bande passante coûte plus cher, un abonnement de Netflix, ça reste un bon deal, même s'il faut que tu payes pour ta bande passante en plus. Et eux, en bout de ligne économie, c'est parce que c'est ça les coûts de distribution pour eux, c'est au niveau du CDM. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Merci. Bien, ça fait plaisir. Au début, tu as dit qu'avec AV1, vous arrivez à à peu près 55 % de la compression. Oui, ça, c'est une étude d'une université de l'Université de Moscow, je pense. On a différents chiffres. Oui. C'est quoi la question? La question, c'est après, si tu le fais en temps réel, qu'est-ce que tu penses? Combien de compressions est-ce qu'il y restera? C'est ça. Bien, comme je l'ai dit, c'est très difficile de se comparer parce que là, quand on se compare comme ça, on se compare à, mettons, X2-C5 avec tous les trucs allumés. présentement, il n'y a pas vraiment d'études de ce côté-là et comme je dis, au niveau d'AV1, on n'est pas nécessairement rendu là à l'étape du temps réel. On travaille très fort. On ne sait pas c'est quoi exactement les chiffres. Le takeaway, c'est vraiment que tu vas avoir un meilleur sous-ensemble d'outils. Donc, techniquement, tu as plus d'outils de codage, tu vas chercher des meilleurs gains, mais je ne peux pas te dire si c'est 10, 20, 30 %. Passer encore du travail en développement, c'est quelque chose qui s'enlève. Si vous êtes venus pour la réponse à cette question-là ce soir, malheureusement, je ne l'ai pas pour vous. Je n'ai pas un chiffre exact à vous donner. Je n'ai pas un pourcentage. Oui? Une question comme ça pour un s'appétit pour les gens de standard. Si on parle des MPEG, des HEVC, c'est des standards ISO. Est-ce que du côté de HEVC, pas AV1, il y a une volonté d'être normalisé ou ça demeure un groupe d'entreprise qui maintient la spécification? Il existe un groupe dans l'IETF qui s'appelle le NetVC dans lequel on trouve beaucoup, certains membres d'AV1 vont présenter et travaillent de ce côté-là. Malheureusement, je pense que l'engouement autour d'AV1 a fait que peut-être que le NetVC ne va pas nécessairement avancer. Il y a eu plusieurs discussions, mais pour l'instant, moi, je ne suis pas au courant de la direction que ça va prendre de ce côté-là. Ça serait sûr que ça serait souhaitable, mais il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, au niveau de la propriété intellectuelle, donc les obligations qu'on a pour faire partie de l'Alliance, ce n'est pas quelque chose qui se traduit bien en processus ou mécanisme de beaucoup de groupes de standardisation ou que ça va être plutôt le contraire. Donc, de ce côté-là, il y a une incompatibilité fondamentale. Selon moi, celui peut-être qui a le plus de chances, c'est le NetVC de l'IETF, mais ce n'est pas toutes les compagnies de l'Alliance qui participent à l'IETF. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir assez de membres de l'Alliance dans l'IETF pour pousser les choses de l'avant. Ils étaient à Montréal en juillet, je crois, juillet passé. Ils vont retourner à Montréal. On a deux IETF à Montréal cette année ou au début de l'année prochaine. C'est sûr que vous pouvez vous présenter là-bas et voir ce qu'il y en a ou suivre ça en ligne. C'est gratuit. Mais selon moi, l'IETF, c'est peut-être la meilleure, mais je ne suis vraiment pas. Mais comme je vous dis, c'est du monde qui travaille des deux côtés. Le gars, il fait lundi-mardi sur AV1 et il fait mercredi-jeudi sur HEVC ou VVC. Donc, ces personnes-là, il y en a qui sont très, très bien placées pour faire avancer les choses. Souvent, c'est plus au niveau administratif ou processus ou l'aspect légal, je pense, qui est plus compliqué. Donc, non, il n'y a pas présentement de tout le standard. Est-ce que CableLab pourrait être un de ces organismes de standardisation-là? On est content de la participation des membres de l'Alliance, mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de situation où on a dit à un membre quoi faire. Donc, si CableLab veut s'avancer et proposer de faire ça comme n'importe qui d'autre, j'imagine qu'on serait heureux de travailler avec eux. Mais, de ma compréhension du fonctionnement, on ne s'en va pas dire aux autres compagnies « Hey, Netflix, on a besoin d'ordi pour faire des tests. » En fin de compte, Netflix contribue ce qu'ils veulent et on travaille avec ça. Donc, on n'a pas… Je ne sais pas ce que CableLab ne veut pas faire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Excellent. Bonne soirée. Merci beaucoup, Luc. Excellente présentation. Pendant la pause, je me faisais littéralement sauter dessus pour dire comment c'était fantastique. Alors, merci infiniment d'être venu partager ça avec nous. Merci.